... Nous sommes extrêmement honorés de vous recevoir aujourd'hui à l'Université Lyon 3. Je ne développerai pas, mais croyez, pour moi, c'est plus qu'un symbole que vous soyez chez nous. Donc merci beaucoup d'être là. Je redirai un petit mot sur vous. Je voudrais remercier le président de l'UEGF, Sacha Rengen-Wirtz, Madame la présidente de la section lyonnaise de l'UEGF, Uriel Abissira, et puis Alexandre Frèche, parce que c'est lui que j'ai vu en premier, qui est venu dans mon bureau et qui m'a proposé ce témoignage. C'est un étudiant de Lyon 2, en plus, donc ça a du sens aussi pour nous. Lyon 2, Lyon 3, ce n'est pas un problème, et surtout devant un tel témoignage. Donc je tiens à le remercier, et bien sûr remercier l'UEGF de nous avoir proposé ce témoignage. Évidemment, ce témoignage nous touche beaucoup, il nous touche parce que nous avons bien sûr obligation de mémoire, c'est une évidence, obligation de mémoire dans le cadre de la Shoah, et dans le cadre aussi de tous les peuples qui sont opprimés, de tous ceux qui suppissent, les drames qu'ont pu connaître le peuple juif. J'étais il n'y a pas très longtemps avec le président de la République, je ne sais pas si mon micro marche très bien, il a l'air de marquer un coup sur deux, en Arménie aussi, pour le génocide arménien. Et Lyon 3 a la volonté, bien sûr, de permettre ce témoignage. C'est important pour l'université, c'est important pour les étudiants. Je crois que ça ne marche pas. Si ? Excusez-moi. Donc c'est important pour l'université, c'est important pour les étudiants. Aussi, c'est important parce que ça fait partie de notre mission d'instruire, de faire savoir, de connaître, et surtout, évidemment, de ne pas oublier. Donc encore une fois, M. Einstein, merci, je ne vais pas parler de votre vie, vous allez nous la décrire, vous allez nous parler, bien sûr, de ce que vous avez vécu. Sachez aussi qu'à titre personnel, je suis très ému, puisque mon père est né en 1917, ma mère en 1919, donc cette période de la guerre de 1939-1945, au-delà de la déportation, et avec, bien sûr, la déportation, je ne dirais pas qu'elle a bercé mon enfance, mais elle a été extrêmement présente. Et je vous remercie d'avoir accepté, parce que pour moi, c'est une émotion très forte, et je sais que si mon père était encore là, il serait extrêmement fier que son fils, présent de l'université Lyon 3, vous reçoit. Donc je vous remercie aussi pour lui et pour sa mémoire. Merci beaucoup, je n'en dis pas plus, et je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Monsieur Benjamin Weinstein. Chais-moi. Monsieur le Président Jacques Combi. Je vais parler fort. Mesdames, Messieurs les professeurs, chers étudiants, chers amis, je m'appelle Uriah Labissira, je suis la présidente de la section lyonnaise de l'Union des étudiants juifs de France, et je suis très heureuse de vous recevoir tous aujourd'hui dans ce grand amphithéâtre. Nous commémorions, il y a quelques mois, les 70 ans de la libération des camps d'Audchwitz-Birkenau. C'est dans la perspective de faire participer notre université à ces commémorations si importantes que nous avons la chance de recevoir ce soir M. Benjamin Weinstein. Je tenais donc tout d'abord à vous remercier, M. Weinstein, de nous faire l'honneur de votre présence. Témoigner, transmettre, perpétuer la mémoire, telle est votre mission. Je vous en remercie, nous vous en remercions tous. Merci aussi à l'université Jean Moulin et son président Jacques Combi de nous avoir fait confiance sur ce projet et permettre à l'UEJF Lyon de remplir sa mission, celle de la transmission et du devoir de mémoire. Aujourd'hui, 70 ans après la libération des camps, les témoins se font de plus en plus rares. Leurs témoignages, précieux et parfois difficiles à entendre, à concevoir même. Il est difficile d'imaginer que de tels récits où l'horreur et l'abomination dominent ont pu être réalités. Pourtant, chacun des récits, chacune des archives, chacune des images sont une part de l'histoire. C'est aussi pour ces raisons que nous avons souhaité votre présence, M. Weinstein. Car nous considérons que l'enseignement supérieur doit être mis à profit pour apporter des connaissances complémentaires ou tout du moins introduire le questionnement citoyen porté par la Shoah grâce à la maturité supérieure que celle des années lycéennes. C'est également pour combattre, lutter contre ce fléau si terrible qu'est le négationnisme qui renaît de ses cendres. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, il suffit de taper le mot Shoah sur certains sites tels que YouTube et ce sont des dizaines de vidéos négationnistes qui apparaissent. Notre travail, à tous, est de faire en sorte que de tels propos disparaissent de la toile. Qu'il soit impossible de propager une parole qui viendrait contredire cette partie si sombre de l'histoire. Dans ce cadre, une pétition à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France et de l'Union des déportés d'Auschwitz, soutenue par le Président de la République, est désormais en ligne. « Freez the Internet from denial » que nous vous appelons à signer, demande aux réseaux sociaux de bannir tout contenu négationniste au sein même de leurs conditions générales d'utilisation. C'est aussi parce que nous désirons mettre les outils de la modernité au service de la connaissance et du témoignage que cette conférence est retransmise en direct sur le site de l'université. Enfin, les leçons de la Shoah sont universelles. Dans ces moments si difficiles pour la société française et plus largement pour le monde, nous devons tous nous unir afin que l'histoire ne puisse se raconter qu'au passé. Je vous remercie donc, chacun de vous. Merci d'avoir compris l'ampleur d'un témoignage comme celui de M. Benjamin Einstein et d'être si nombreux à vouloir incarner cette nouvelle génération de transmission. Le lien intergénérationnel n'a jamais été aussi crucial et fondamental. Il est de notre devoir, nous, étudiants, de ne jamais oublier que la Shoah ne représente pas uniquement un chapitre de livre d'histoire. Ce sont des histoires, ce sont des familles, ce sont des enfants, ce sont tous des hommes. C'est surtout une part importante de l'histoire et de l'humanité qu'il faut rappeler inlassablement. Vous avez mis longtemps à raconter votre histoire, M. Einstein, mais nous sommes tous ici ce soir pour en écouter le récit, pour pouvoir ensuite devenir à notre tour les témoins des témoins. Je suis fière, avec mon bureau, avec l'ensemble des membres de l'UEJ à Flion, de pouvoir vous donner la parole et ainsi permettre à vous tous ce soir de devenir des passeurs de mémoire. Je me permets de vous laisser la parole pendant tout le temps nécessaire pour, par la suite, laisser place aux questions, je n'en doute pas, nombreuses, de toutes les personnes présentes. Pour finir, je vous demande encore une fois d'éteindre vos téléphones portables et de respecter le silence le plus total pour que M. Orenstein s'exprime dans le plus grand calme. Merci beaucoup. Et à la fin du témoignage, après les différentes questions, vous pourrez acheter le livre « C'est moi pour sépultures » de M. Orenstein. Merci Uriel, merci Mme la présidente de l'UEJ à Flion pour ces paroles qui nous laissent songeurs et qui nous rappellent le privilège que nous avons aujourd'hui d'être réunis autour de vous, Benjamin Orenstein. Alors, M. le président de l'université, Mesdames, Messieurs les élus, les professeurs, Mesdames, Messieurs les étudiants, je serai très bref, un mot pour vous dire qu'il était important pour moi, aujourd'hui, d'être à vos côtés parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie de cette génération unique d'étudiants qui a à la fois connu les derniers soubresauts du siècle passé, ce grand siècle, qui a connu et qui connaît encore et qui écoute avec passion, avec intérêt, ces grands témoins, ces grands résistants, ces grands survivants et qui se posent des questions, qui se posent des questions pour demain parce qu'il serait illusoire de croire que le plus jamais ça que nous avions entendu, que nous avons appris, a été entendu. Ici et là, chaque jour, les informations, la télévision, la radio nous déversent, le flot terrible d'abominations, de haine, de racisme, d'antisémitisme, de négationnisme, parfois même dans les lieux de l'université, qui viennent effacer, qui viennent réduire à néant ce sur quoi nous avons construit l'Europe, ce sur quoi nous avons reconstruit la démocratie. Alors la démocratie, demain, ce sera nécessairement un combat. Ce combat, il démarre par le savoir. Ce combat, il fonctionne grâce au témoignage, grâce au vôtre. Nous serons extrêmement attentifs à le diffuser, à le faire connaître et à faire jaillir cette parole que certains ont voulu éteindre en vous. Benjamin, nous sommes à vous. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à M. le Président de la FAC, ainsi qu'à Uriel, mes amis, et bien sûr, le Président de l'UEGF, Sacha Ragevers. Si je suis là, ce soir devant vous, c'est de vous parler de la persécution et l'extermination des Juifs en Pologne. Parce que vous avez déjà remarqué que mon français n'est pas de naissance. Ceci étant dit, je suis né dans un petit village, comme il y en avait des centaines en Pologne, la majorité des Juifs, et il y avait à peu près, bon, admettons qu'il y avait 2500 Juifs et 400 à 500 non-Juifs. Voilà. On vivait dans la pauvreté, mais on était heureux, on était dignes de ce qu'on a. On remerciait au quotidien, on remerciait Dieu, oui, de ce qu'il nous a donné. Et ainsi, s'est déroulée la vie en Pologne. Vous savez, en Pologne, on parle des Juifs riches, etc. Il y avait, bien sûr qu'il y avait quelques Juifs riches, mais la majorité des Juifs en Pologne étaient pauvres, voire très pauvres. Par exemple, une famille qui avait de quoi se nourrir pour l'hiver, habiller les enfants qui puissent aller à l'école et pouvoir acheter des bois pour se chauffer, pour faire la cuisine, c'était une famille riche. Voilà. J'avais une enfance à peu près normale. Je vivais avec ma famille, j'étais heureux de vivre. On ne savait pas ce qui nous attendait. Parce que notre vie, elle s'est passée la plupart du temps à la maison. En dehors de la maison, on n'était pas chez nous. Et ça, malheureusement, nos concitoyens nous ont fait ressentir ça à chaque occasion. Parce que nous, on n'était pas considérés comme des Polonais à part entière. C'était des Juifs d'abord. Et les Juifs ne sont pas des désirés en Pologne. Moi, quand je suis allé la première fois à l'école, on m'a traité de Baileys, on m'a envoyé en Palestine. Alors, bon, ils ne nous ont pas donné le moyen d'aller en Palestine non plus. C'est ça. On vivait, on continuait à vivre, mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Jusqu'à la guerre, ça allait plus ou moins. Et puis, la guerre éclate. Et oui, je voulais vous dire, vous savez, la chronologie et moi, il faudra que vous arrangiez entre vous de faire des récollages. Parce que la chronologie et moi, c'est trois. Ça fait trois. Alors, je voulais vous dire qu'avant la guerre, le samedi et le dimanche, on ne travaillait pas. Pour cause. Le samedi, c'était notre fête, c'était le jour de repos. Et puis, le dimanche, bien sûr, c'était le jour du Seigneur. Alors, donc, on profitait de deux jours. Et le dimanche, mon père sortait voir ses amis. Et j'accompagnais toujours mon père. Et je me souviens qu'il est passé voir un ami de longue date qui, il a fait quelques années d'études à Berlin. Parce qu'en Pologne, les Juifs, pour les Juifs, il y avait une quota. Allait donc contrôler si la quota est pas. Quota, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour les Juifs. Donc, les parents qui avaient les moyens d'envoyer leurs enfants faire des études dans la capitale européenne, ils l'ont fait. Alors, lui, il a fait quelques années d'études à Berlin. Donc, il lisait la presse allemande. Chaque fois, mon père le taquinait. Alors, qu'est-ce que deviennent tes Allemands ? Et Hitler ? Ah, il dit, écoute, moi, je connais le peuple allemand. Ils ne suivront jamais ces voyous de Hitler. Voilà. La guerre éclate. Et c'est la seule date que je me rappelle. Je me rappelle aussi ma date de libération. Mais c'est tout. Toutes les dates que je vous donnerai maintenant, c'est que je les ai apprises après la guerre. Moi, j'avais autre chose à faire que de m'informer quelle date qu'on est aujourd'hui, quelle heure on est. Ça, c'était pas la priorité. Donc, les Allemands, ils rentrent, après quinze jours. Et là, tout de suite, ils sont venus avec une préméditation. Parce qu'il ne faut pas oublier le discours de Hitler sanguinaire. Les Juifs, les Juifs, à chaque discours, avec les Juifs, il va faire le compte. Et il avait Streicher et Goebbels, ses ministres, qui n'étaient pas en retard, parce qu'il comparait les Juifs. Il a dit, les puces, aussi, sont des êtres vivants. Vous comprenez ? Donc, on déshumanise les Juifs. Comme ça, ce sera très facile à les exterminer. Les Allemands rentrent. Et puis, la première chose qu'ils font, la deuxième nuit, ils ont tué deux notables du village et un cousin germain à moi. Ma famille était tout de suite endoyée. Ensuite, ils ont rentré dans la synagogue. Ils ont brûlé les livres sacrés. et à la place, ils ont fait rentrer des chevaux. Je crois que même pour les Juifs qui étaient pratiquants à 100%, on peut le dire, ils se sentaient atteints au plus profond de lui-même. Parce que ça, une profanation comme ça, on n'aurait jamais cru. Mais c'était encore rien ce qui nous attendait. Tout de suite, après quelques semaines, il y avait une firme allemande qui s'est installée pour reconstruire un pont sur la Vistoule, parce que mon village n'était pas loin de la Vistoule. Et ils ont ouvert encore trois chantiers différents. D'abord, le pont. Ensuite, il y avait une mine de phosphore. et une carrière de pierre. Et il y avait un domaine agricole où on envoyait 40 Juifs tous les jours au quotidien. Et bien sûr, pour tout ce travail-là, c'était la population de mon village, la population juive. Mon village était employé par la firme Baïclair à 80%. Voilà. Et ainsi, toutes les quelques semaines, il y avait quelque chose, un autre décret. Premièrement, ils ont créé un comité, un conseil des Juifs. Je ne sais pas de combien de personnes ils se composaient, il y avait un président, mais le conseil des Juifs était là pour servir les Allemands, surtout. Un Allemand, quand il est venu au conseil des Juifs, ce n'était pas une demande qu'il faisait, c'était un ordre qu'il donnait. Les ordres s'accompagnaient toujours avec des prises d'otages. On sait ce qui est arrivé à certains otages. Ensuite, en 40, pas tout de suite au début de l'année, après, ils ont dit que chaque Juif doit porter un brassard blanc sur le bras droit avec une étoile de David dessus. Et tous les décrets et tous les ordres que ils donnaient s'étaient toujours accompagnés avec la peine de mort. Et croyez-moi, ce n'était pas une menace en l'air. Ils exécutaient des gens, des Juifs, deux qui les ont pris, qui ne portaient pas le brassard. Ensuite, on travaillait, tout le monde travaillait, même moi, je n'étais pas encore en âge de travailler, mais je remplaçais mon frère aîné. J'ai oublié de vous dire aussi que je suis issu d'une famille qui comptait neuf personnes. Je suis le seul survivant. J'avais mes parents. J'avais mon frère René Chaim qui s'était marié en 1940. Mon second frère, il s'appelait Jacob Meir. Mon troisième frère, il s'appelait Léon. J'avais aussi une sœur, une belle-sœur et une petite nièce de sept mois. Tous ces gens-là ont disparu à tout jamais. Donc, en 1941, ils ont décidé de faire un ghetto ouvert. Les ghettos ouverts, pourquoi ? Parce que dans les grandes villes, ils ont désigné un périmètre pour, par exemple, la Varsovie. 2,4% de la capitale étaient désignés pour accueillir un demi-million, presque un demi-million de juifs. Ils les ont impassés pour, pas pour vivre, mais pour mourir. Mais ils ne mouraient pas assez vite à leur goût. Alors, bien sûr qu'il y a eu, ça, je reviendrai, la conférence de Van Zee pour trouver un autre moyen de les faire mourir plus rapidement. C'est ce qu'ils ont fait. Mais, notre vie continue malgré ça et puis il y avait pas mal de personnes qui étaient chassées dans l'Allemagne, déjà en 1938, qui ont occupé le village parce que c'était des gens qui sont nés dans ce village, donc ils sont revenus. en 1941, ils ont décidé de faire ce ghetto ouvert. Un ghetto ouvert, pourquoi ? Parce que c'était un petit village de faire un mur, on murait les juifs seulement, c'était trop, trop coûteux. Donc, ils avaient décidé de faire un ghetto ouvert. Qu'est-ce qu'est un ghetto ouvert ? Ils ont pris la place de marcher, descend de la place de marcher à un kilomètre à la ronde. Les juifs ont le droit d'évoluer, dépasser ces périmètres, peine de mort et ils tuaient des gens. Il y avait chaque semaine un mort, jusqu'à trois morts par semaine. J'ai oublié de vous dire aussi qu'en 1941, il y avait la famine qui s'est instaurée parce que jusqu'en 1940, il y avait encore des gens qu'ils avaient fait des provisions et après, les provisions, ils étaient épuisés. Il fallait penser de s'approvisionner. Mais, les paysans polonais, quand ils volaient un peu de produits des Allemands, ils ne pouvaient pas les vendre pour l'argent. Parce que la Gestapo a vidé tous les magasins déjà en 1939. En septembre, octobre, il n'y avait plus aucun magasin juif qui était approvisionné. Ils ont vidé avec qui le mur. Donc, les paysans ne pouvaient pas vendre parce qu'avec l'argent, ils ont besoin d'une paire de bottes, un parka ou je ne sais pas, une casquette, ils ne peuvent pas les acheter chez les juifs. Il n'y en a pas. Alors donc, ceux qui voulaient faire vivre leurs enfants, ils étaient obligés de se séparer d'une paire de bottes, d'un manteau ou depuis le verre, etc., etc. C'était le troc qui s'est installé. Et c'est comme ça qu'on continuait à vivre. Les gens qui travaillaient pour la ferme Baïclair recevaient un salaire un salaire et puis, en plus du salaire, le salaire n'était pas énorme et avec le salaire, ils ne pouvaient rien trouver mais comme c'était des travailleurs de force, il fallait quand même qu'ils mangent, les faire nourrir. Alors, ils touchaient des provisions pour chaque personne. Mais ma soeur, elle travaillait, mes deux frères travaillaient. moi, je n'étais pas officiellement enregistré. Donc, ils amenaient des provisions mais il fallait partager avec les parents. Donc, ce n'était pas assez. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Par exemple, un père qui voyait ses enfants mourir de faim, il prenait des risques la nuit, sortir dans le champ, dévoiler quelques betteraves ou quelques patates parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus rien à voler, plus rien d'autre chose à voler. Et quand il s'est fait prendre, il était abattu sur place. Et encore une fois, il y avait pas mal de morts. Donc, j'essaie de vous décrire dans quelle atmosphère et quelle peur qu'on vivait au quotidien. En étant 41, ça devait être, je ne peux pas me rappeler les dates, probablement c'était le mois de juin. Pardon. Les Allemands, notamment la gendarmerie allemande, venaient en visite de temps en temps et se mettaient sur la place de marche le matin très tôt et dès qu'ils voyaient sortir un juif d'une ruelle, ils l'ont appelé, ils l'ont arrêté. Et puis, le conseil des juifs, quand il a su ça, il prévenait des ingénieurs de la firme Baecler. Ils attrapaient comme ça une quinzaine, vingtaine de personnes et normalement, ils devaient les emmener dans un autre camp. Et quand les ingénieurs étaient prévenus, ils sont venus les engueuler. Mais de quel droit vous prenez mes juifs ? Hein ? Ces mes juifs, ils travaillent pour moi ? Bon, ils s'excusaient et puis ils partaient le plus tard de temps pour lui. Mais, au mois de juin, je crois que c'était au mois de juin, ils sont venus et ils ont raflé mon père. Ils ont raflé mon père. Il manque de chance, les ingénieurs, ils n'étaient pas là. et on l'a amené dans un camp des juifs parce qu'il y avait des appellations pour tout chez les nazis. Le camp des juifs, le camp des prisonniers, les stalaks, le camp punitif, le camp de concentration et j'en oublie. Mais jamais ils ont cité le camp d'extermination. Et pourtant, il y en avait six. Et on amène mon père là-bas et puis il fallait... Ma soeur et moi, on était encore assez jeunes, on pleurait tous les soirs parce qu'on n'était pas habitués de ne pas voir notre papa à la maison. On a cherché à le sortir de là-bas par tous les moyens. Mon frère Chaim qui était... Il avait beaucoup de connaissances puisqu'il était le responsable pour les 40 personnes qui allaient travailler dans le domaine agricole. Donc, il connaissait déjà les dirigeants et tout ça. Alors, il s'est renseigné pour essayer de sortir notre père parce qu'il n'était déjà pas très jeune pour l'époque. Il avait 60 ans et on savait pertinemment que si on le laisse là-bas, il ne sortira jamais vivant. Donc, mon frère, il s'est dépêché, il l'a trouvé et un soir, il rentre à la maison malgré le couvre-feu et le bouton blanc, il me dit « Voilà, j'ai trouvé un moyen de changer papa. » Et il me demande si je suis prêt à aller. Bien sûr, je dis oui, sans savoir ce qui m'attend dans un camp de cette sorte-là. J'ai longtemps réfléchi là-dessus et après, pendant, est-ce que j'aurais pu dire non ? Certainement pas. Et je suis allé dans ce camp, un camp des Juifs qui s'appelait Yenichov, certainement ça s'appelle toujours Yenichov. Ce camp était créé de toutes pièces parce que c'était un ancien bagne de droits communs. Et les droits communs ont commencé à construire une digue sur la Vistoule parce qu'à chaque déjeu, le mois de mars, il y avait des inondations dans cette vallée. Et en temps normal, les paysans avaient des difficultés à joindre les deux bouts. Quand il y avait des inondations, ils mourraient des fins. Ça n'existait pas, cette solidarité qu'il y a en France, qu'il y a la sécheresse dans une région. On amène la paille pour les bêtes dans une autre région. Et ça, ça n'existait pas. Donc, eux, ils ont commencé à construire cette digue et puis après, quand les droits communs sont partis parce qu'ils n'ont pas attendu qu'on vienne les libérer. Ils sont partis eux-mêmes et les camps étaient vides. Et il y avait un instituteur dans un village agricole, un Allemand. Il y avait beaucoup d'Allemands en Pologne. Dès que les Allemands sont entrés, il y avait le masque et il s'est habillé avec son uniforme et ça, avec la croix gammée. Et la première victime, il allait taper sur les Juifs, bien sûr, et prendre ce qu'il pouvait prendre. Puis après, il a réfléchi, il a écrit une lettre à la Gestapo de Lublin et il a dit, voilà, je peux ouvrir un camp des Juifs, ça ne vous coûtera pas un centime, ça vous apportera un camp. Le commandant, il s'appelait Peter Unger. bon, l'échange, il s'est fait et moi, j'arrive à 14 ans et demi, le premier camp, la première fois que je quitte la maison et je vous assure que ce n'est pas évident de se retrouver comme ça d'un seul coup avec 500, 600 personnes qu'on ne connaît pas. Oui, je connaissais un garçon de mon âge qui a fait la même opération pour son père, c'est tout. et on travaillait, on travaillait, c'était, cette digue, on aurait pu le construire pendant 2000 ans, on ne l'aurait jamais fini parce que c'était des brouettes de terre qu'on entassait et quelques pierres j'étais au milieu. Alors, vous savez, le premier morceau de glace qui était un peu plus gros qu'un autre, cognait sur la digue, ça faisait une brèche et les inondations étaient quand même là. Alors, c'était uniquement pour épuiser les gens, pour leur faire des misères. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas me rappeler combien de semaines je suis resté, cinq semaines ou six semaines, je crois, plutôt cinq. Et bien sûr, j'avais le contact avec mon copain de mon village et on travaillait toute la semaine, on travaillait très dur. Sanitaire, hygiène, inexistant. La soupe, c'est un sacré lèche d'appeler sa soupe. Et puis, le dimanche était la journée la plus atroce. On a hissé le dimanche. Je me souviens que quand Gilbert Becker il a écrit la chanson « J'ai eu le dimanche », j'ai fait tout de suite le rapprochement avec Eni Chouf. On a hissé le dimanche parce que pourquoi le dimanche ? Le dimanche, on nous a amené à la Vistoule, c'était l'été, pour qu'on se nettoie un peu comme cela puisque des douches il n'y en avait pas. Et on nous a mettait en rond et puis l'ordre était donné de marcher. Après, c'était courir, chanter, sur le coup de fouet et le coup de matraque. Les premiers arrivés à la Vistoule, ils ont pu se laver. Les derniers arrivés, les derniers arrivés, ils n'avaient même pas le temps de se mouiller. et les premiers, ils essaient d'enlever leurs vêtements, de laver. La vermine, elle ne part pas avec l'eau froide. On était carrément bouffés par la vermine. Et ça, ça a duré. Et un jour, on en avait marre, tous les deux, et on a décidé de partir, de quitter le camp. Bon, ce n'était pas une évasion spectaculaire, surtout qu'on savait la première nuit où on va dormir, parce que c'était ça. Les évasions, on pouvait s'évader même de Auschwitz. Si on ne pouvait pas s'évader des camps, on pouvait s'évader d'un chantier ou d'une usine. Mais, où y aller après ? Là, on savait que notre maison, mes parents, ils sont encore là, à leur domicile, que je dormirais à la maison chez moi et je ne crains rien. Tandis que plus tard, nos braves polonais, bon, je ne dis pas que tous les polonais étaient comme ça, bon, mais les polonais, ils arrêtaient les juifs comme ça quand ils s'évadaient, parce qu'ils essayaient de rejoindre la forêt et puis ils croyaient que dans la forêt ils seront sauvés. Les polonais, ils les attrapaient parce que, il faut savoir une chose que les allemands n'avaient pas la facilité de nous reconnaître. Oui, moi, ils ne pouvaient pas me reconnaître mes frères non plus. Mon père, peut-être parce qu'il portait une casquette et il avait coupé la barbe quand les allemands se rendaient. Mais, ils étaient plus reconnaissables que nous. Mais, les polonais qui vivaient tout le temps avec nous ne reconnaissaient plus facilement. quand on s'évadait et on ne savait pas où dormir la première nuit, on tombait sur un polonais qui nous dépouillait et puis après il nous emmenait chez les nazis. Ils touchaient une prime. à l'époque, ils s'éclairaient en pétrole donc ils touchaient un litre de pétrole, un kilo de sucre qui était rare et bien sûr avec la vodka on achète toute la Pologne. Alors, ils avaient une bouteille de vodka. Si vous allez maintenant au supermarché, combien ça peut coûter tout ça ? Admettons, je vais être le large, 25 euros. Alors, voilà ce qui valait la vie d'un juif à cette époque-là. Voilà. Bon, je reviens à mon évasion. J'arrive à la maison, tout va bien. On a fait 15 kilomètres. C'est à 6 kilomètres, on a fait plus que 15 kilomètres. On a passé à travers champs, à travers bois pour ne pas prendre des routes où il y a la circulation. Arrivé à la maison, j'ai constaté que mes parents mangent une fois par jour et des fois rien du tout. c'est une bouche le plus à nourrir et je ne peux pas rester à la maison. Et comme je n'étais pas obligé d'aller pour les travaux français, alors j'ai fait comme beaucoup de garçons et même des filles, on allait dans les campagnes chez les paysans et on travaillait comme garçons de ferme chez les paysans. et le dimanche, quand il était content, le dimanche, il nous donnait un petit bal au champ avec toutes sortes de produits. On a amené à mes parents, chacun à ses parents, pour qu'ils mangent au moins une soupe par jour. Bien sûr, qu'on prenait des risques en sortant et en rentrant parce que c'était interdit de dépasser les kilomètres et surtout s'ils nous attrapent avec des produits comme ça, avec des vivres. Alors, bon, la plupart du temps, il y avait des garçons polonais qui nous pourchassaient et ils nous criaient après « Juifs, Juifs, Jut, Jude ! » pour faire entendre les Allemands qui en est. Alors là, on a trouvé toujours un moyen d'éviter ça. On a pris des chemins et des raccourcis ou même des rallonges parce que pour ne pas le rencontrer. Je suis allé dans un village agricole qui était à peu près à 6 kilomètres du village en aval de la Vistoule. Yenissou était en amont. et je suis Tchakrouf. Et ma mère disait « Ah, si tu vas là-bas, j'ai ma tante là-bas. » Sa tante vivait dans ce village depuis peut-être qu'elle était déjà la deuxième génération. Et elle avait deux fils, une fille qui étaient tous mariés, des enfants. Ils habitaient la même maison. C'était une très grande maison. Et elle me dit « Va chez elle, elle t'amènera. » Bon, j'ai fait ça. Je suis allé chez la tante. C'est vrai qu'elle titoyait tous les paysans parce qu'elle les connaissait. Et le premier paysan qui m'a amené m'a amené chez un paysan qui avait les moyens de nourrir quelqu'un. J'étais bien nourri, j'étais bien traité et il m'a tout de suite pris. Et je ne sais pas combien de jours, combien de semaines j'étais là-bas. et un jour, les paysans nous dit parce qu'on était deux garçons et travaillait pour le père, moi j'ai travaillé pour le fils. Il nous dit « Sauvez-vous parce que Lazarchik est là avec ces Ukrainiens. » Lazarchik était l'auberstom qui était responsable des domaines agricoles. Et lui, il avait le droit de vie et de mort sur la population juive d'Annopole. J'ai oublié de vous dire que mon village il s'appelle Annopole. Vous voyez ? Récollez, récollez les morceaux parce qu'il y a Annopole. Alors, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, alors quand il rentrait rencontrer un juif, malheur à lui. S'il avait la chance, il l'est tabassé presque à la mort. Mais sinon, il l'est tué. Alors, voilà qui était la personne de Lazarchik. Et il est venu déjà en 1941 et de l'en 1941 l'été, il y avait déjà des Ukrainiens qui étaient au service des Allemands. Parce qu'il y a un général qui s'est nommé Vlasov qui était dans l'armée rouge. Mais c'était un sympathisant de Hitler parce qu'il a fait son académie militaire à Berlin. Donc, dès que la guerre a commencé contre l'Union soviétique il s'est rendu aux Allemands avec toute son armée des Ukrainiens. Je peux vous dire une chose que les Ukrainiens étaient pires que les SS. Croyez-moi. Donc, on nous dit qu'ils sont là sauvez-vous. Alors, bien sûr, on se sauvait dans le champ. Les moissons étaient déjà faits. Alors, les Polonais avaient tendance à mettre des mautes de plaies comme ça asséchées en forme de tentes indiennes. indiennes. Et on s'est faufilés au milieu et puis bon, on était bien cachés. Et puis après, à un certain temps, on entendait des cris, des pleurs des enfants et plus le soleil, plus force était des pleurs parce qu'ils s'approchaient. Et on a regardé par le trou comme ça en ouvert et on a vu toutes ces personnes et moi, une vingtaine. Ils les ont amenés sous un arbre. Les hommes ont reçu l'ordre de creuser un trou et puis dès qu'ils ont fini, on a entendu une mitraillesse et c'était le silence complet. Je me souviens que je regardais par ce trou-là et j'ai vu le dernier ukrainien qui quitte cet endroit et il était en colère parce qu'il a donné un coup de pied dans la terre, peut-être parce qu'il n'a pas tué assez des juifs et il est parti. Les paysans ont reçu l'ordre de couvrir ces victimes je suis sûr et je suis persuadé qu'ils ont couvert des victimes qui vivaient encore. Bien sûr, le lendemain, c'était l'été mais on tremblait pas de poids mais de peur. Le lendemain matin, on ne rentre que dans le village et vous savez, les mères reconnaissent tout de suite leurs enfants et ma mère me dit mais qu'est-ce que t'es arrivé ? T'as vu ta tête ? Je dis non, rien n'est arrivé, je ne pouvais pas lui raconter que j'ai vu toute sa famille exécutée. C'était la première exécution massive, je peux dire, que j'ai assisté. Malheureusement, ce n'était pas la dernière. et elle me dit mais qu'est-ce que t'as ? Je ne pouvais pas lui dire que j'ai vu toute sa famille tuée. Donc, elle a appris plus tard par d'autres. Mais moi, je ne pouvais pas rester à la maison. C'était la famine. j'ai trouvé un autre village que mon père était très connu. C'était un peu plus loin, Chien-Jean-Mies. Je suis allé là-bas parce que pendant les vacances scolaires avant la guerre, j'accompagnais mon père et quand je suis arrivé chez ces paysans, il m'a dit « Ah, un petit grimpeur sur l'arbre mange des cerises. » Voilà. Donc, il me connaissait. Je suis arrivé chez lui en premier. Il m'a dit « Oui, je te prends. » Il avait un garçon de 4 ans plus jeune que moi. Il m'a appris « Bon, j'ai eu la chance que je connaissais. J'étais très près des chevaux. On avait une chèvre pour soigner ma mère parce qu'il fallait de lait de chèvre. J'ai appris à traire la chèvre. Traire une chèvre ou traire une vache, c'est le même mouvement. Alors, je savais traire une... Je suis revenu devenu un garçon de ferme à 100%. J'ai appris à labourer, à moissonner, à traire les vaches. Tout ce qu'un garçon de ferme doit savoir faire. Ils m'ont bien nourri, c'est vrai. Ils ne m'ont pas envoyé à la grange pour dormir. Ils m'ont mis un paillasson dans la cuisine. C'est vrai. Et puis, c'est 41 et c'est octobre, novembre, puis il faut rentrer chez soi parce que les paysans n'ont plus de travail. Parce que les verres en Pologne, c'est rude. C'est tout couvert par la neige. Je suis rentré, je crois qu'on a passé l'hiver la plus atroce. On n'avait pas de bois, on avait acheté un kilo de pommes de terre en Marché Noir coûté une fortune. Vraiment, c'était atroce. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne pouvait pas travailler à la carrière ni même dans la mine de phosphore. Donc, la plupart des gens ne travaillaient pas. On touchait une indemnité minime en vivre. C'était vraiment atroce. et puis, le mois de mars, je dis, je ne peux plus tenir, je vais partir. Je suis reparti chez les Polonais, chez les paysans. Il me dit, tu es déjà là ? Je dis, oui, mais on a faim à la maison. Bon, puisque tu es là, alors viens, on va reprendre la fumée dans le chambre. Alors, j'étais content qu'il me gardait. Et c'était en 1942. Et 1942, moi, écoutez, je peux parler maintenant en 1942, de janvier, 20 janvier 1942, où il y avait la conférence de Van Zee, où le peuple juif était condamné à mort sans appel, sans rien. Et tout de suite, mise à l'exécution. Moi, je suis passé, il y a deux, trois ans, je suis passé à Berlin, faire un voyage exprès, et je ne voulais pas, je ne voulais pas, passer par par Van Zee, de voir où le peuple juif était condamné à mort. D'abord, vous rentrez dans un domaine, une villa, comme avant la guerre, très, très grande villa, avec des fleurs, avec des arbres, un jardin magnifique. Vous rentrez, devant vous, se découvre un lac magnifique. parce que Van Zee, c'est un lac. Et, je réfléchis, et je suis revenu là-dessus. Comment, dans un cadre comme ça, on peut condamner à mort 6 millions d'êtres humains ? Je ne pouvais pas l'admettre. Mais, j'ai bien fait d'aller, comme ça, j'avais une idée. Voilà. La conférence de Van Zee a eu lieu, le 20, et puis, chez nous, au mois de mars, il y avait déjà des rumeurs qu'on arrête, on n'arrête pas, on déporte des juifs, la population juive toute entière, et on ne sait pas où ils vont. Ils disparaissent, Coréens, sans laisser des traces. Les Allemands, procédés uniquement par le mensonge. Plus gros le mensonge était et mieux se prenait. Vous savez, il y a un dicton dans ma langue maternelle, le yiddish, qui dit que quand quelqu'un qui tombe à l'eau qui ne sait pas nager, il voit sur l'ingère une paille, il s'accroche à cette paille. Bon, ils ont affamé la population juive. Il n'y avait pas de soins médicaux, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Donc, les Allemands sont venus et ont dit, écoutez, on a conquis des territoires énormes à l'Est, on a besoin de vous là-bas. Alors là-bas, vous aurez tout, des vêtements, l'école pour les enfants à manger autant que voudrait. Voilà. Alors ça, c'est la paille. ce n'était pas vrai parce qu'on les a amenés dans des camps d'extermination, je ne sais pas lequel. voilà. Et moi, je suis retourné travailler, j'ai travaillé tout le printemps, l'été, pour justement approvisionner mes parents. La population juive d'Andropole s'accrochait aussi à une paille. Pourquoi ? Parce qu'il paraît, moi, je ne savais pas sur le coup, mais après la guerre, j'ai appris que Hans Frank, le gouverneur de Pologne, avait dit sur les juifs, je ne sais pas, dans un journal ou dans un bulletin, que les juifs d'Andropole ont compris la situation, ils seront sauvés par le travail. Voilà. Uniquement pour endormir tout le monde. J'ai travaillé dans cette campagne et ça allait tous les dimanches, la même chose, ça devenait la routine. Et puis, bon, il y a ça aussi, je me souviens maintenant, je me souviens, j'ai appris après la guerre que le 12 octobre 1942, il y avait une petite fille d'une dizaine d'années qui est venue chercher son frère qui travaillait dans la même campagne, dans le même village. Et elle nous a annoncé qu'on nous déporte. Alors, tous ceux qui étaient là, on a enverti tous les autres dans le même village. et on est rentré chez soi, chacun. Mon père, dès qu'il m'a vu arriver, mon père qui m'adorait, j'étais le plus jeune, pas seulement lui, mais tout, mes frères, ma soeur, mes mémés, il me gâtait. Et là, il ne s'est jamais mis en colère contre moi. Et là, il m'a engueulé, il s'est mis en colère. pourquoi tu es revenu ? Dans son idée, c'était, si j'étais resté dans le village chez les paysans, j'aurais pu être sauvé. Parce que jusqu'à là, les gens, ils ne voulaient pas croire qu'ils sont menacés des morts, de l'extermination. Mais là, c'était à bas les masques, tout le monde a pris conscience que c'est la fin. Alors, il m'a engueulé parce qu'il pensait que si j'étais resté là-bas, je pourrais être sauvé. Il s'est trompé lourdement, mais il ne savait pas. Parce que les premières victimes dans ce village étaient justement les garçons et les filles qui étaient cachés chez les paysans. Et les paysans les a chassés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur d'être dénoncés. À l'heure de charge polonais, c'est que quand on trouvait un juif qui était caché chez un paysan, on brûlait toute sa maison et on tuait toute sa famille. Alors, oui, il y avait quand même des gens, de braves gens qui ont pris le risque. Vous récollerez après. Par exemple, dans des livres, on a trois maintenant des gens qui ont sauvé des juifs, un enfant juif, une famille juive. On leur remère une médaille du juste. Parce que, sur la médaille qui est écrit qui sauve un être humain, sauve le monde. Et ces gens-là, ils ont sauvé des juifs, notamment en France. La France profonde, elle a sauvé l'honneur de la France. Parce qu'ils ont caché des enfants, ils ont caché des familles. Mais en Pologne, il y a 6 000 médaillés des justes. C'est énorme, hein ? En France, à peine 4 000. Mais, dites-vous tout de suite, combien il y avait des juifs en Pologne ? 11% de la population était juif. Presque 11%. 3,5 millions de juifs sur 35 millions d'habitants. Alors faites les calculs. C'était le plus gros pourcentage des juifs qui vivaient dans le monde, c'était la Pologne. pourcentage par rapport à la population parce qu'en Union soviétique, il y avait plus, aux États-Unis encore davantage. Voilà. Mais par rapport à la population, voilà. Alors, s'il y a 6 000 médaillés des justes sur 3,5 millions, c'est pas assez. Mais qu'ils soient remerciés, celles-ci. Et qu'ils les méritent. Ils les méritent. Ils le méritent parce que tous ces gens-là, la plupart ne sont plus de ce monde. On rentre à la maison, donc ils m'ingueulent et puis moi, j'ai eu le temps à peine de... Et j'ai pleuré, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrivera à vous ? Il m'arrivera à moi, moi, je ne vais pas être seul. Je vais être en famille. Avec vous. Et à peine j'ai eu le temps de me changer que les Ukrainiens ont déjà gueulé, tapé sur la porte, sortir sur la place de marché de 16 à 60. Bon, et j'ai vu partir mes frères, Jacob Meyer et Léon, et Jacques Meyer m'a dit, tiens, viens avec nous. Je l'ai suivi, on est sortis sur la place de marché. Là, il y avait tous les Juifs de l'âge qu'ils ont demandé de 16 à 60. Ils ont d'abord choisi 500 Juifs pour les envoyer dans le camp où moi, je me suis évadé à Yenichouf. Ensuite, ils ont choisi 60 Juifs. Il y avait au moins 8 ans qui travaillaient pour la firme Baikler. Et là, ils ont choisi 60. Donc, de manière récolaire, ils ont gardé les 40 Juifs qu'ils avaient au quotidien tous les jours. et mon frère qui était le responsable de ce groupe a accompagné l'Auber-Schart-Führer qui faisait la sélection. Bien sûr, il a choisi tout de suite mes deux frères 1m90, 24 ans, 22 ans, des costauds. Bon, et puis, bon, il a sauvé les deux frères mais il n'a pas renoncé. Il passe avec l'Auber-Schart-Führer devant moi et me dit voilà, c'est mon petit frère et le petit mais un très bon envoyé. alors je ne sais pas combien d'années-lumière qu'il m'a regardé et il m'a fait signe de sortir et de rejoindre le fait. On nous a amené dans le domaine tout de suite les 40 et les 60 pour ne pas être présent là à ce qui va se passer. Dans le domaine on est resté assis dans une écurie en démolition et vers le soir on nous a ramené dans le village. normalement tout le reste du village hommes, femmes et enfants devait être abattu carrément. Mais il y avait Madame Lazarchik qui était là. Ça je ne savais pas tout de suite je l'ai appris après la guerre. Madame Lazarchik était là et comme ils ont raflé tous les tissus les beaux tissus dans les magasins juifs Madame Lazarchik voulait se faire une garde-robe royale. Il y avait une couturière juive qui était avec les mains en or et qui lui faisait une garde-robe et elle voulait absolument la sauver pour qu'elle continue à travailler pour elle. Alors il paraît qu'elle a dit à son mari de toute façon tu les envoies à la mort pourquoi faire un bain de sang ici ? Alors elle a obtenu la couturière même avec un enfant et une petite fille de 3 ans. Ce n'était pas à rien. Et comme il voulait faire plaisir à sa femme alors il a laissé en vie. Mais quand on est revenu dans le village on nous a donné l'ordre de rentrer chez soi et puis prendre quelques affaires au bout de 10 minutes si on n'est pas là ce n'est pas la peine de revenir. Bien sûr que tout le monde était là mais avant on n'avait pas le temps de embrasser nos parents en courant. Et en même temps on a appris que 7 juifs sont déjà alignés morts sur la place. Pourquoi ? Parce que les ukrainiens se promenaient avec des fusils chargés dans le canon il y avait un qui avait peur qu'on allait fusiller tout le monde parce qu'il a vu il connaissait les mouvements il a commencé à courir ils ont tiré dans le tas 7 morts alignés. Mais pour remplacer d'être fusillé ici alors Lazare c'est qu'il a décidé qu'il va les envoyer dans une gare parce que dans mon village il n'y avait pas de gare à 28 km une petite ville qui s'appelle Krasnik et là-bas rien n'était prévu pour eux alors il paraît que j'ai appris après la guerre qu'ils ont erré à la gare de Krasnik pendant trois jours attendre qu'il y ait un convoi qui vient les chercher pour les amener à Belzec mais il fallait se déplacer homme, femme, enfant grabataire tout le monde il fallait qu'ils se déplacent ceux qui avaient le moyen de louer un chariot avec des chevaux sinon tout le monde la plupart des gens ils allaient à pied nous on nous a amené le même soir on nous a amené à Gostaradou c'était au bord de la route où tout le monde doit passer il y avait une baraque comme à Birkenau et il y avait ce grand grand baraque et puis il y avait une petite baraque pour les artisans et c'était entouré de fils de barbelet et on n'était pas gardé on s'est enfermé nous-mêmes et c'était au bord de la route qui menait à Napola Krasnik et le matin très tôt le cortège a commencé alors il y avait des maris qui étaient avec nous dans le baraquement mais il y avait des femmes et des enfants en bas âge qui s'arrêtaient et qui pleuraient les enfants en peur moi je ne sais pas ce que je veux faire avec les enfants on ne sait pas où on va aide nous comment ils pouvaient aider ils étaient enfermés et j'ai vu des hommes c'est cogner la tête contre les parois de la baraque parce qu'il était impuissant il a promis aide et protection à toute sa à sa femme à ses enfants ils devraient protéger et là il ne peut pas aider mes frères ils ont rapproché les couchettes qu'on puisse ouvrir les petites fenêtres sur le toit c'est des baraquements à chevaux et mon frère a commencé à parler avec son épouse avec ma petite nièce dans les bras il était étranglé par les larmes elle, elle ne pouvait même pas parler puis après il y avait mon père qui, elle a recommandé à mes frères surtout faites bien attention aux petits et il a demandé de me voir qu'il me soulève et il m'a dit surtout obéi à tes frères et tout ira bien avec l'aide de Dieu c'était les dernières paroles que j'entendais de mon père j'avais cette nette impression que je le vois pour la dernière fois malheureusement ça s'est avéré exact il a chargé mes frères il voulait charger mes frères d'une mission impossible vraiment impossible parce que la prêve ils ne pouvaient même pas payer sur eux-mêmes ma famille était casée à Belzec mes parents ma soeur mes cousins mes cousines tantes oncles j'en passe mes trois frères en novembre 1943 on a fusillé tout le camp parce que parce qu'il est arrivé à un ordre d'éliminer tous les camps du district du Lublin mais nous aussi on était dans le district du Lublin je oubliais de vous dire racoler, racoler encore qu'on est resté neuf mois ensemble les frères et c'était au mois de mai qu'on s'est séparé on a sur 100 personnes on a laissé 24 76 devait partir quitter ce camp on était déjà à Rachov et c'est pas facile on est venu nous chercher alors Jacob Meyer et moi on était on était désignés pour partir mon frère René Chaim et Léon ils sont restés là-dedans et on nous a dit de s'entasser l'un dans l'autre sur un camion il y avait des Ukrainiens qui étaient assis sur la cabine sur le toit de la cabine de camion et puis ils commencent à cogner sur nos têtes avec leur crosse de physique et puis après un certain temps il y avait un SS qui est venu vers notre camion parce qu'il avait pris un verre avec son collègue Lazarchik il était plus il était un grade inférieur qu'il est Lazarchik il était Oberstuhl-Führer mais pas Oberstuhl-Bahn-Führer donc ils ont pris un verre il a transmis les juifs qu'il doit transporter il vient il pose son pied sur le garde-boue du camion il a dit je me nomme Fikes certains d'entre vous peut-être ont déjà entendu parler de moi un conseil ne vous approchez pas trop de moi ne croyez pas si bien dire donc le voyage il se passe plus ou moins bien c'était pas loin à une trentaine de kilomètres peut-être 40 et on arrive de sinistre mémoire dans le camp de Boudin c'était aussi un camp des juifs Boudin quand on est arrivé là-dedans vous savez on avait cette impression nette impression que si on aurait jeté un couteau il serait resté planté dans l'air parce que la mort elle redest si densement ça on le ressentait à chaque pas en rentrant dans le camp on entend des gémissements il y avait deux monsieur qui étaient pendus par les pieds deux juifs et nous on nous amène vers le vers le barraquement de désinfection on a pris connaissance qu'il y avait une évasion de douze personnes huit étaient abattus et quatre les ont pris alors les deux ils étaient pendus avant notre arrivée un certain Lollek Scherter était pendu à quatre prises parce qu'il n'avait pas le temps de maigrir il pèsait assez lourd la corde cassée mais aucune trace la quatrième ils l'ont quand même pendu et les deux autres les allemands ils adoraient montrer l'exemple vous voyez ce qui arrive à ces deux types là ça vous arrive à la même chose si vous si vous faites quelque chose qui ne nous convient pas qui est contre le règlement on s'est approché vers le barraquement de désinfection et là Fikes met une couverture devant nous il appelle un des nôtres à peine il fait deux pas en avant et sans son revolver il la bat ensuite il tient le discours suivant tous ceux qui ont l'argent les choses de valeur montrent posez-le là sinon vous allez rassembler à celui-ci malheureusement moi je savais que mon frère jacobmeyer avait cousé quelques billets de banque dans un dans un gilet et vous savez tranquillisez-vous il n'y avait pas de quoi acheter même pas une chambre de bonne même pas à Villeurbanne peut-être même pas à mes yeux alors mais c'était quelques billets qui pouvaient sauver la mise les premiers jours parce qu'une ration de pain sauve beaucoup de choses je suis arrivé donc moi je l'implorais je pleurais même rendre l'argent rendre l'argent je ne pouvais pas m'imaginer que si on rentre dedans ils vont fouiller dans les vêtements ils trouveront c'était trop trop pour moi de voir mon frère comme ça coucher dans un marre de sang non je ne pouvais pas se protéger je pleurais il avait peur qu'il y ait des noces parce que pourquoi tu pleures bon finalement il a cédé bon quand on a fini ça on nous a amené vers la cuisine ce serait vraiment un sacrilège d'appeler ça cuisine et on nous servait à l'époque on nous nourrissait avec la soupe des orties la soupe des orties c'est composé des choses des orties et amené dans le sac un grand sac versé dans le chaudron pas lavé pas rinché et fait bouillir ça c'était même pas cuillé non plus c'était la couleur c'était comme un étang de cornouille dans l'un c'était verdate et la mousse et certains s'ils avaient la chance ils trouvaient des protéines parce qu'ils avaient à surnager ça craquait entre les dents parce qu'on ne l'avait pas la durée de survie à ce régime là était maximum le plus costaud pouvait tenir trois semaines et malgré que nous on n'avait rien pris dès le matin c'était déjà entamé là au début de l'après-midi on a repoussé les gamelles et tout de suite il y avait des dizaines de personnes qui se sont jetés dessus tu bois pas ? non et au fond de la de la salle là-bas enfin c'était pas une salle c'était une réfectoire d'or juste sur un toit et il avait un rire cynique je vous verrai dans deux jours vous allez ressembler à celui-là il ne croyait pas si bien dire on se battait pour avoir un peu d'érable pour cette liquide immonde bon moi j'étais désigné tout de suite pour travailler on était désigné dans un bloc on dormait avec mon frère on dormait ensemble et le matin quand on se réveillait on ne se reconnaissait pas on n'avait pas des miroirs pour se voir on se voyait toujours par rapport à l'autre on était la tête le visage était comme un ballon emplé on voyait tout juste les yeux et le nez c'était certainement la réaction des orties qui faisaient sur nous mais ça se dissipait dans la matinée ça se dissipait voilà et ça recommençait tous les jours la même chose c'était très difficile mon frère c'était une chance mon frère travaillait à l'usine moi j'ai travaillé là où les ingénieurs civils habitaient parce qu'à boudin il y avait les usines des ailes on construisait des ailes pour le bombardier des ça me reviendra j'ai oublié le nom d'une firme allemande qui construisait des avions bombardiers et que nous on construisait des ailes le montage il se faisait à Radom dans un autre camp il le trouvait il a trouvé dans l'usine il a trouvé un voisin à nous enfin pas tout à fait un voisin mais qu'il connaissait il allait avec mon frère Léon à l'école alors il lui a demandé qu'il aille voir un voisin à nous on a tout laissé là-bas qu'il donne au moins un pain alors il a amené la première semaine un pain ça nous a sauvé la mise une deuxième semaine un pain la troisième semaine il a dit ah non non les allemands m'ont tout pris qu'est-ce qu'on pouvait faire porter plainte on a accepté bon moi j'ai travaillé dans les Zidlung ça s'appelle les Zidlung c'était les habitations les ingénieurs en terrassier c'était les terrassiers qu'on faisait bon et on a trouvé l'astuce de faire des de bois des petits des petits paluchons de bas comme ça on attachait on montait chez les allemands la plupart du temps on trouvait madame à la maison alors elle prenait le bois parce qu'on faisait la cuisine au bois là c'était pas encore d'électrique ni de gaz alors elle me donnait je sais pas un petit reste qu'est-ce qui reste lavé ou même une tranche de pain et c'était un plus énorme au mois d'août mon frère Jacob Meier avec 600 autres juifs qui sont venus de Tchécoslovaquie répare son rachof et moi je reste tout seul pour moi c'était fini je reste tout seul qui c'est qui va me protéger qui c'est qui va s'occuper de moi là-bas on avait pas de problème de nourriture on avait pas faim comme à Poutine on mourait de faim et là lui il retourne et moi je reste bon c'est comme ça et ils ont créé un camp là-bas de 650 ou 640 personnes et moi je suis resté malheureux bon j'ai trouvé un autre boulot on m'a désigné pour aller arracher des barraquements parce que la Wehrmacht construisait des barraquements pour les soldats quand ils allaient sur le front russe, soviétique ils pouvaient se reposer quelques nuits ici pour continuer les fronts étaient déjà trop loin alors les barraquements là ils avaient plus besoin mais nous on ne savait pas pourquoi on les arrache et on les amène dans l'usine où on travaillait à côté de l'usine et on construisait des barraquements on construisait nous-mêmes un camp un camp de concentration mais ça on ne savait pas que ce serait pour nous avec des fils de barbelés électrifiés et tout ça et là je me suis débrouillé pourquoi parce qu'on avait les schutzwerk c'était les gardiens d'usine et il y avait des boulgares il y avait d'autres nationalités des roumains c'était des personnes âgées qu'ils avaient juste là à la force de tenir un physique et ils nous accompagnaient et eux aussi ils n'avaient pas trop de nourriture alors je les amenais chez les paysans on leur procurait un oeuf un peu de beurre de poids et moi ce qui m'intéressait c'est avoir des pains et je me suis débrouillé j'ai même dépanné des gens de mon village aussi voilà ça allait et là on travaille c'est l'été ça s'approche le mois de novembre là et le mois de novembre on entend ces nouvelles alors la liquidation des juifs dans le district de Lublin il y avait deux camps énormes Pognato Fetravniki dans chaque camp travaillait 10 000 juifs hommes et femmes et vous savez quel était leur travail ? ils travaillaient pour l'armée, la Wehrmacht tout ce que les soldats portaient sur lui tout ce qu'il avait besoin pour le service tout, tout était construit tout était fait par eux, par leurs mains et malgré ça ils n'avaient pas grâce à leurs yeux fusillés carrément au mois de novembre mais nous aussi on est dans le district de Lublin j'ai appris après la guerre ça je l'avoue je ne le savais pas nous on ne laissait plus sortir du camp pour aller travailler et on ne savait pas ce qui va arriver on savait parce qu'il a la le ce qui tuait les les nazis qui tuaient par balle aïsat merci merci aïsat s'est promené autour du camp pour voir où c'est qu'ils pourront mettre les mitrailleuses où c'est qu'ils pourront avoir des coins autour ils tueront un maximum des juifs on savait mais on avait un commandant par fikes au préalable je voudrais vous raconter quand même deux choses sur fikes et dans le camp de bousine dans le camp de bousine il s'est passé tous les jours quelque chose un jour on rentre du travail c'est encore l'été le soleil est haut et puis on ne donne pas l'ordre de se disperser de rentrer dans le barraquement et on dit il y aura une exécution à peine on finit dire on voit un type tout nu attaché sur le coup et c'est parti marcher avec au bout de la corde comme ça qui est plié en deux mort de peur était tout pâle et on l'amène sur la place d'appel le gros des troupes des groupes étaient vers le fil des barbelés et nous on était tout petit groupe qu'on travaillait dans dans les habitations des ingénieurs on était à part on était à peu près 250 le mur contre le barraquement donc il y avait un homme enceinte entre nous peut-être 30 mètres et faix s'amène devant nous il dit voilà c'est ce juif là est un criminel on a trouvé dans sa un fort un double fond dans sa gamelle quelqu'un l'a certainement dénoncé il y avait ça aussi et c'est un criminel donc il mérite la mort de le prendre ce serait trop doux de le tirer une balle dans la tête c'est ça coûte 8 phéniques donc j'ai pris la décision il passera dans vos ronds et chacun doit lui donner une claque j'ai bien dit une claque et j'ai tout de suite commencé ce cauchemar ça a pris du temps il y avait là là-bas il y avait au moins de 2700 à 2800 personnes quelques 200 femmes aussi et il arrive vers nous et je le vois de loin il avait déjà plus l'aspect d'un être humain et il marchait déjà pas on le traînait par la corde l'Ukrainien et quand il est arrivé vers nous dans le coin il y avait un garçon un boxeur amateur du ghetto de vassovie et lui il avait participé aux jeux de l'impec de berlin les boxeurs savent où il faut taper pour couper la respiration c'est ce qu'il a fait après les ukrainiens se sont jetés sur lui ils ont failli le tuer et là les juifs ils sont morts mais malgré ça l'Ukrainien les traîne et les dents dans notre dos Fikes il s'approche il appelle le médecin juif le médecin juif à court avec une blouse blanche arrivé sur le corps il se ramasse au miroir il met devant la bouche il déclare les juifs ils sont morts Fikes il se promenait toujours avec des matraques il n'avait pas confiance il y a un français là la matraque dans la gorge laissant agitler sur notre dos et sur le mur de baraquement un autre jour parce qu'il se passait tous les jours quelque chose mais c'est pas comme au Galer et Lafayette malheureusement et il manque trois personnes on a oublié trois personnes dans l'usine qu'ils avaient à finir un travail et là il manque trois personnes on avait des enfants des filles et des garçons qui remplaçaient justement on voyait la tête ça suffisait pour en compter mais un jour Fikes il a remarqué une petite fille de 12 ans qu'elle remplace quelqu'un et ça y est il l'appelle et on savait pourquoi il l'appelle et elle se met devant lui sans s'en revolver elle va le tuer sa mère elle s'est mis devant sa mère elle était tuée et elle était seule elle était vivante j'ai rencontré cette personne par hasard en 81 je crois dans un voyage en Amérique du Sud en rentrant dans la maison où j'étais elle m'a regardé elle m'a dit toi je te connais quand même soit 50 ans 60 ans après non c'était pas encore 50 ans après on a changé moi j'ai changé elle aussi bon et puis on commençait à faire le tour de nos camps et on est tombé sur Buzine alors il m'a dit tu te rappelles la mère et la fille la fille c'est moi voilà une autre fois et je m'arrêterai là pour ce qui se passe à Buzine parce qu'il y a autre chose on rentre de travail justement de ce travail où on travaillait vers les ingénieurs où habitaient les ingénieurs il y a 2, 3 personnes qui manquent 2 frères et un beau frère qui se sont évadés ils ne pouvaient pas admettre d'avoir faim dans ces camps alors ils sont partis je vous signale tout de suite que je connais des pères et des fils et des autres personnes qui se sont évadés je vous assure et je vous garantis aucun survivant de tous ces gens qui se sont dévadés de Buzine aucun survivant alors on rentre de camp il compte le tarif était 10 10 otages tués pour une personne évadée donc il va choisir 30 personnes bon il prend le fouet côté manche et il désigne toi 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 moi il me désigne je suis resté paralysé j'entendais plus j'entendais des voix comme quand on se trouve dans une piscine plongée dans une piscine on entend les gens parler au crié et puis tout en moi était un morceau de glace je me voyais déjà mort et puis je ne sais pas combien de temps après il crie oui toi il y a un camarade devant moi qui sort un quart d'heure après il était mort mais il nous a fait un prix il nous a soulagé parce qu'il a pris 15 personnes au lieu de 30 quand même gentil il devait être décoré qu'est-ce que vous dire qu'est-ce que je peux vous dire sur voilà alors ça s'est pas passé le nous on nous a pas fait pas fusillé parce qu'on travaillait il paraît que le directeur de cette usine a téléphoné à un guerrin comme personne et il a dit j'ai des juifs qui travaillent qui sont formés si je dois former d'autres personnes à leur place au bas mort ceci ça vit moi pas de protection et les bombardiers ils avaient besoin enfin alors nous nous sommes devenus des juifs utiles à la cause et au lieu de rester dans ces camps on nous a transférés dans un camp de concentration avec les gardes de cesse on était soulagés de plus avoir des ukrainiens mais les ukrainiens on devait passer je me rappelle par fin janvier dans le camp ils voulaient se séparer à leur manière de nous alors il y avait 110 morts la neige rouge on appelait ça parce qu'il y avait des tous les gens qui allaient dans les dans les latrines et ils étaient abattus et comme il y avait la neige le sang a coulé sur la neige la neige rouge ils tiraient sur le barraquement et il y avait des blessés dans le barraquement aussi alors on s'est couché par terre et finalement c'était fini et le lendemain on est passé des camps des juifs c'était à 7 km jusqu'à l'usine et on nous a mis dans ces camps là avec on s'est débarrassé à tout jamais des ukrainiens tout jamais non j'en ai fait 7 camps en tout Auschwitz entre autres et la marge de la mort en prime je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon vous n'aurez même pas le temps de poser des questions qu'est-ce que vous en pensez en même temps en répondant à vos questions peut-être que je relâterai le reste de mon parcours parce que mon parcours est très long est très très douloureux et on peut pas expliquer ça en deux heures même en deux jours j'arriverai pas à vous parce que la détresse humaine la tragédie humaine on peut pas on peut pas raconter ça en deux heures alors si vous voulez bien on passera aux questions on passera aux questions pour témoigner partager ce que tu as vécu donc si vous avez des questions pour qu'ils développent un petit peu plus l'après 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 pendant la guerre par exemple à auschwitz après la guerre ou pendant la guerre pendant et après d'accord je peux continuer mais s'il n'y a pas de questions je peux continuer comme ça toute la soirée quelques mots si vous n'avez rien à faire bonsoir juste deux questions factuelles si vous voulez quel âge avez-vous quel âge aviez-vous au début de la guerre plus exactement vous étiez jeune donc on a bien compris mais quel âge aviez-vous au début de la guerre et puis la deuxième question est-ce que vous pouvez bon vous avez dit que vous avez arrêté le récit là mais est-ce que vous pourriez nous donner le nom des sept camps s'il vous plaît des sept camps volontiers alors vous avez de quoi noter alors j'étais d'abord à Yenischow écrivez-les comme vous voulez parce que si je voulais si je vous l'appelle en polonais alors après vous ne pourrez pas les relire voilà alors Yenischow je répète bien Goceradov Rachov Rachov ça je le compte pas mais enfin bon on était quand même là Boudin Ostroviets Auschwitz Burkenau enfin Auschwitz Burkenau c'est la même chose pardon Fürstengrube c'était une mine de charbon en Haute-Sylésie qui faisait partie d'Auschwitz 3 c'est à dire qu'Auschwitz 3 comptait à peu près entre 40 et 50 camps différents de différentes tailles donc Fürstengrube la masse de la mort et enfin atterri à Dora et c'est à Dora que j'ai fini ma carrière maintenant l'âge que j'avais je suis né en 26 donc j'avais à peine 13 ans quand la guerre a éclaté j'espère avoir répondu à votre question d'accord vous savez j'ai pas encore très faim je mangerai personne oui bonjour je veux savoir aujourd'hui quel est votre sentiment par rapport justement à ces nations que vous que vous avez décrit par exemple les allemands et par rapport aux autres mince j'ai oublié un trou de mémoire les ukrainiens voilà par rapport aux ukrainiens est-ce que vous avez aujourd'hui encore un genre de haine envers envers la nation entière vous savez la haine vivre avec la haine c'est une autodestruction je crois on peut pas vivre toute sa vie avec la haine mais ceci étant dit comme disent les anglais c'est voilà il n'y a pas ni pardon ni oubli ni pardon parce que bon pardonner qui je suis moi pour pardonner après tout je suis en vie si les morts peuvent leur pardonner ben je serais d'accord voilà de se rappeler de ce temps là mais moi c'est que ce qui m'a exaspéré c'est que la majorité de ces assassins j'ai dit bien la majorité et la grande majorité a passé a passé toute leur vie ils ont passé toute leur vie dormir faire fortune vivre richement ils dormaient dans leur lit tous les soirs sans crainte et sans peur sans crainte voilà et c'est ça qui m'a contrarié c'est ça qui m'a dérangé qu'on laisse vivre des assassins comme ça sans les poursuivre voilà oui qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne pas d'abord je me rappelle d'une phrase de Primo Levi Primo Levi a dit dans dans son livre si c'est un homme puisque ça a eu lieu ça peut revenir alors si tu permets je vais développer un petit peu parce qu'on voit maintenant ce qui se passe depuis au moins une bonne décennie il y a des petites attaques pourquoi des petites Goldenberg ça a plus que 10 ans on tue les juifs mais uniquement parce qu'ils sont juifs ils n'ont rien fait d'autre alors ça continue il y a une escalade chaque année plus fort on tue des juifs on tue des enfants juifs parce qu'ils sont juifs et moi j'ai dit que c'est quand même incroyable par exemple qui les gens ils sont sortis le 11 janvier oui c'était le 11 janvier et ils ont ils ont manifesté ils ont fait un cortège il y avait 4 millions en France qu'ils ont manifesté je suis charlie moi j'aurais bien aimé quand on tue les juifs et les enfants juifs à Toulouse à à Bruxelles et au cacheur de Vincennes j'aurais bien aimé que les français sortent nous sommes tous des juifs ça j'aurais bien aimé c'est pas venu alors tu sais ça me laisse prendre toi parce que bon il y a pas longtemps on m'a posé la question qu'est-ce que j'en pense des gens qui quittent la France j'ai rien à dire je peux pas les critiquer je peux comprendre si les parents sont jeunes et ils ont des enfants en bas âge qui les envoient dans une école juive ils ont peur qu'ils ne retrouveront pas les enfants le soir ou à la sortie on va les tuer moi je ne croyais plus dans ma vie d'entendre des slogans mort aux juifs ça je te le dis la vérité je pensais pas qu'on entendra encore ça et malheureusement on l'a entendu à Paris à Lyon aussi bon qu'est-ce que je pensais de mes enfants si les enfants veulent partir mes enfants à quitter la France je dis mes enfants sont vaccinés sont adultes ils prennent la décision maintenant eux-mêmes ils sont responsables d'eux-mêmes moi je peux pas prendre leurs décisions on a une autre question ici merci bonsoir je voulais vous avez parlé de la marge de la mort je voulais savoir qu'est-ce que vous avez fait après où vous êtes allé et comment vous avez fait pour vous reconstruire si c'est réellement le cas et combien de temps vous avez mis pour pour témoigner alors elle a demandé comment s'est passée la marge de la mort comment tu as pu te reconstruire après et qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner alors pour la marge de la mort il faudra quand même que je prends un peu de temps parce qu'on ne peut pas répondre d'une phrase la marge de la mort la mort a commencé pour moi le 13 janvier 1945 on a quitté le camp de Pfirstengrube et on a marché on a marché quatre jours et trois nuits et le bord de la route était jonché des cadavres tout le long il y avait on avait tous la dysenterie et les SS marchaient derrière avec balles dans le canon et on entendait des coups de feu sans arrêt ils abattaient les traîneurs alors d'un moment quelqu'un s'est arrêté pour faire ses besoins et s'il avait du retard il était abattu par les SS à tel point qu'on était on trouvait toujours des astuces on courait devant le convoi on a fait ses besoins et dès qu'ils sont arrivés vers la fin du convoi on les a rejoints et c'est comme ça que ça marchait on est arrivé au bout du quatrième jour on est arrivé à la à Gleiwitz et à Gleiwitz on nous a fait rentrer pourquoi d'ailleurs ça s'appelle la marche de la mort il y a une il y a une raison pour ça parce que si nous on est sorti par exemple 2600 on est arrivé à destination on était 2000 un peu plus que 200 200 à 250 alors vous voyez là et on a jeté sur la route en même temps à la même date tous les camps je vous avais dit qu'il y avait entre 40 et 50 et 50 camps différents dans la à la Haute-Sélésie et dans la Haute-Sélésie ils se sont tous lancés sur la route en même temps alors bien sûr les routes étaient obstruées et tout le reste on nous a emmenés à Gleiwitz et à Gleiwitz on est rentré dans un dans un baraquement j'étais avec un copain il s'appelait Simon Kramer j'ai fait sa connaissance à Auschwitz avant d'arriver à Auschwitz et on dormait en marchant je vous assure c'est possible alors lui il veillait il me conduisait et puis après c'est lui qui dormait moi je le conduisais et puis quand je suis arrivé à Gleiwitz dans ce baraquement on a trouvé un petit coin on s'est allongé allongé assis parce qu'il n'y avait pas de place c'était sur Pépé et tout de suite on s'endormait parce qu'on manquait du sommeil terriblement et d'un seul coup on on marchait sur nous on courait sur nous sur nos corps et puis on entend des bruits on entend de Raus Raus moi je suis sorti aussi parce que on ne pouvait pas rester j'étais avec les projecteurs parce qu'ils avaient toujours tendance à à projeter des projecteurs sur nous et il y avait une distribution d'une ration de pain avec un morceau de saucisses ils ont fabriqué des saucisses des chevaux des chevaux tués sur le front et je n'ai même pas vu ça on nous a embarqué sur des plateformes ouvertes au mois de janvier 45 à moins 20 à 25 tout dépend l'endroit et oui je voulais vous dire que moi j'aurais pu être libéré en deux jours quand j'étais à Bouzine parce que l'arme rouge avançait et chaque fois on nous a évacués avant les allemands nous tuer plus facilement qu'on tue une mouche il y a quand même un paradoxe là et là ils prenaient soin de nous pour nous pour nous pour nous emballer plus loin ou plus loin parce que moi je crois qu'avec nous les allemands les nazis les SS avaient un alibi ils gardent les juifs parce que s'ils avaient une trouille de quelque chose c'était la fronte de l'est contre les russes alors là ils mouraient de peur et bien c'était leur alibi alors c'est pour ça qu'ils nous ont nous ont remballés puis ils nous gardaient et ils nous tuaient petit à petit mais enfin pas en masse enfin depuis depuis 44 quand ils nous ont embarqués pour nous envoyer à Austroviets de Poutine deux jours après ils étaient là les russes voilà après quand je suis monté dans le train dans le wagon ouvert plateforme deux heures après il paraît qu'il y avait les russes c'était à la gare d'où on est parti d'où on est parti voilà alors c'est quand même c'est quand même étonnant mais c'est comme ça que ça se passait finalement c'était pas la joie dans cette dans ce transport parce qu'on était dans les wagons ouvert on on avait surtout soif parce qu'on ne donnait rien à boire et on fabriquait avec nos gamelles avec des morceaux de tissu qu'on a ramassé sur le vêtement des gens qui sont morts on attaché les gamins et on ramassé sur le ballast on ramassé la neige en roulant ou le train roulait pas très vite et puis quand on mangeait la neige ça vous désaltère pas ça vous brûle les palais et c'est tout un jour je voulais avaler un morceau de pain ça s'est collé comme dans un four chauffeur blanc j'ai failli m'étrangler autre chose ils ont commencé les premiers jours à charger le dernier wagon avec les morts on les a entassés sur une hauteur de moins de 2 mètres on les a attachés ils étaient tous déshabillés toute nuit parce qu'ils avaient ils craignaient plus le froid nous oui ils s'étaient déjà à l'époque à bas le masque et il essayait plus de cacher les les atrocités qu'ils font etc déjà en traversant Glavitz les gens ils nous regardaient alors après après il y avait les ils ont oublié ils avaient une bon comment on dit oublier j'ai oublié j'ai oublié excusez moi et sur le wagon on entassait des morts le deuxième troisième jour un deuxième wagon on entasse on les attache et il y avait des centaines de morts et quand on passait sur le pont des gares qu'il y avait des gens des civils qui passaient ils voyaient les morts ils étaient ils étaient tous nus ils étaient raides puisque le froid les a raides en arrivant on avait trois les derniers trois wagons ils étaient pleins les on a passé par le protectorat et il y avait des habitations des ouvriers on voyait des HLM comme ça les femmes ils sortaient avec des seaux d'eau parce qu'on n'était pas les premiers qu'on voit tout le monde demandait de l'eau de l'eau alors il s'est tiré sur sur les gens ils rebroussaient chemin parce qu'ils avaient peur d'être tués j'ai même bu de l'eau d'une locomotive on avait un coup de chance on s'est arrêté juste devant la cabine des chauffeurs des trains alors on attendait les gamelles il nous a rempli chacun un petit peu ça avait du goût de pétrole mais quelle importance on ne faisait pas attention c'est pourvu qu'il y ait qu'il y ait des liquides voilà oui et oui ma première question c'est que vous avez besoin et que vous avez besoin de l'eau je vous entends très mal alors moi ma question ça concerne après toutes ces horreurs après la Shoah aujourd'hui quel est votre rapport au judaïsme et je pourrais la simplifier en aujourd'hui c'est quoi pour vous être juif être juif c'est de se reconnaître qu'on est juif avant que les autres vous disent ah tu es un juif alors moi je suis j'écrirai pas sur le toit mais je suis je suis fier de ce que je suis je suis né comme ça et puis point voilà qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre par exemple au niveau de vos croyances est-ce que vous vous considérez toujours comme un juif croyant ça y est oui vous aurez la réponse habituelle joker il y a qu'une seule question que je réponds jamais c'est ça je vous en prie mademoiselle moi j'aimerais savoir au moment où vous avez parlé de la fin de votre carrière est-ce que vous aviez conscience à ce moment que c'était la fin pour vous ou peut-être pas même de l'horreur la suite directe à la fin de votre carrière alors vous voulez savoir en somme que je suis venu en France parce que bon je ne sais pas pour quelles raisons moi je ne suis pas venu en France tout de suite après la guerre je suis arrivé en novembre 51 bon faites les calculs c'est ma plus grande partie de ma vie est passée en France bon pourquoi la France ? parce que après la guerre après la libération on nous a transférés du barraquement des infirmeries pourries dans une infirmerie qui était prévue pour les SS qui se soignaient là-bas c'était tout en pierre des grandes salles et l'ironie du sort on était soigné par les par les meilleurs médecins de l'armée allemande et les infirmiers et les infirmiers ils nous ont bien très bien soignés après la guerre mais on était dans une grande salle et la Croix-Rouge ou les délégués d'un consulat venaient voir les ressortissants alors il y avait des ukrainiens il y avait des belges des hollandais des français des italiens enfin toutes les nationalités chacun il avait un petit drapeau de son pays moi j'avais pas de drapeau parce que je voulais plus me reconnaître comme polonais parce que j'avais aucune raison et je me suis fait un serment que je retournerai jamais et mes pieds ne fallront jamais se taire malheureusement malheureusement non je peux pas dire malheureusement j'ai cassé mon serment pour une bonne raison et il y avait trop de demandes et mon épouse m'a encouragé de le faire c'est à dire d'accompagner des étudiants qui sont venus d'ici les premiers c'est des étudiants d'hippocampe je vais en Pologne par la force des choses bien sûr c'est utile mais ce que je voulais vous dire c'est que tout le monde avait un drapeau et moi j'ai réfléchi dans ma tête d'enfant parce que à la libération j'ai pesé 32 kg j'avais déjà 18 ans et demi je suis rentré avec cette taille dans le camp je ne me suis pas développé physiquement encore moins intellectuellement parce que zéro j'avais oublié comment elle m'écrit j'avais pas tenu un crayon en main ni rien d'ailleurs dans le livre il y a un document et vous verrez ma signature quand j'ai signé mon document mon premier document de l'armée américaine qui m'a délivré donc dans ma tête d'enfant j'ai dit il est grand temps que les juifs faisaient un pays à eux je ne savais pas encore par quels moyens j'irais mais j'avais une direction à prendre ça m'a quand même pris presque plus que deux ans jusqu'à ce que je suis arrivé je suis arrivé en Palestine j'ai vécu là-bas une aventure humaine extraordinaire parce qu'elle est sortie de l'enfer et là il faut recommencer autre chose j'ai vécu une aventure humaine à la création de l'Etat d'un Etat qui à chaque fête à chaque occasion même le samedi les juifs quand ils ont fini la prière ils disent l'an prochain à Jérusalem maintenant on a besoin seulement 4 heures on n'a pas besoin d'attendre une année alors écoutez il était grand temps que les juifs faisaient un pays que pas n'importe qui un roi un prince un dictateur décide du sort des juifs la destinée des juifs il était grand temps qu'ils prennent leur destin en main et voilà c'est pourquoi je suis allé là-bas la chance a voulu que je retrouve un cousin ici en France deux même deux frères qu'ils ont pu être cachés pendant la guerre ils ont survécu et l'un d'eux était élevé par mes parents parce qu'ils étaient double orphelins et après la guerre quand il a su que j'ai survécu il était je croyais devoir en mémoire de mes parents ce qu'ils ont fait pour lui m'aider à moi bon et c'est pour ça que je suis venu en France après tout c'était quelques en 51 ça faisait déjà six années que je ne savais pas ce que c'était des repos vacances n'en parlons pas alors j'ai dit j'ai l'occasion d'aller en France vive la France alors je suis venu en France voilà je suis venu avec un visa de 3 mois ça fait 63 ans 64 ans bientôt que je suis là et je suis là parce que parce que Dieu a choisi de vivre en France parce qu'il y a un dicton en lydish dans ma langue maternelle encore une fois on dit qu'on vit comme Dieu en France si Dieu l'a choisi de résider en France pourquoi pas moi oui bonsoir monsieur merci pour votre témoignage j'avais une question j'aurais voulu connaître votre réaction quand vous entendez un homme politique monsieur Le Pen déclarer que les camps sont un point de l'histoire un point de détail de l'histoire de de la seconde guerre mondiale quelle est votre réaction par rapport à ça et de manière plus générale quelle est votre réaction par rapport à une banalisation du négationnisme à votre avis quel point de vue que je peux avoir je peux pas être d'accord avec Le Pen même pas avec sa fille parce que tel père telle fille elle cache seulement son jeu mieux que son père parce que son père c'est un c'est un vulgaire un vulgaire personnage un provocateur né donc oui moi moi ça m'est prêt moi ça m'est prêt parce que surtout ce que je disais préalablement que ça m'inquiète la situation maintenant en France parce qu'on laisse faire on laisse faire du moment qu'on a vendu quelques avions qui se vendent mal on prend quelques armes alors on est temps on est prêt à embrasser je vais pas dire quoi au producteur de pétrole bon et pour ça on laisse aller on veut pas vexer Kadhafi on veut pas vexer les autres gens qui sont venus en France bon je me souviens là voilà le ministre là la belle femme qui est un peu qui est un peu noire ah ah oui elle a dit mais la France n'est pas un paillasson pas tout le monde peut venir se suivre les pieds là et je suis entièrement d'accord avec elle comment comment ne pas avoir peur surtout moi ce que j'ai vécu déjà parce qu'avec ces gens là on sait quand est-ce qu'ils arrivent au pouvoir on sait pas dans quel état qu'ils vont partir et quand ils vont partir Hitler aussi il était élu démocratiquement mais tout de suite après il a brûlé le Reichstag il y a plus il y a plus de place pour siéger les députés sont devenus chômeurs ils étaient en chômage technique on peut dire voilà il a pris le pouvoir et puis bon Hitler n'a pas réussi quand même à faire tout ça tout seul et quand quand j'ai vu encore il n'y a pas longtemps une émission je connaissais le procès de Nuremberg c'était une parodie une parodie une parodie américaine on se croirait en Hollywood qui était tué là-bas à peine une douzaine à peine une douzaine on a on a laissé en liberté on les a enfermés pour 4-5 ans qu'est-ce que c'est ils ont fait du mal à des millions il y a pas seulement des juifs qui sont morts il y en a d'autres aussi alors si on calcule tout ça alors bien sûr que ça m'effraie mais qu'est-ce que je peux faire moi je suis en France je suis quand même très content d'être en France hein malgré tout malgré cet antisémitisme qui monte je vais pas partir parce que j'estime qu'il faut que je me passe sur place et ma meilleure manière ma manière à moi c'était de venir justement de vous informer de témoigner devant vous ce qui s'est passé attention ça peut revenir si il y a une phrase que je déteste mais vraiment cordialement c'est plus jamais ça parce que depuis qu'on dit plus jamais ça ça se renouvelle tout le temps c'était le Biafra c'était le Wanda c'était la Bosnie c'était le Cambodge et j'en passe et j'en passe et plus jamais ça quel plus jamais ça les gens ils ont la mémoire courte voilà alors on se rappelle plus et moi je vais justement la plupart du temps toute l'année scolaire dans les établissements scolaires pour justement leur raconter qu'il faut être vigilant la vigilance la vigilance et pas dire ah non vous savez on dit un dicton on arrête les coffeurs et les juifs mais pourquoi les coffeurs voilà j'espère que je vous ai donné une réponse c'est tout ce que je peux dire je peux dire on y va pardon ou dans la suite de on n'entend pas ah oui c'est bon on a la suite de oui 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 c'est bon on vous entend vous venez de répondre c'est là c'est là c'est là c'est là tranquille savoir que on a de la chance en direct il y a il y a des politiques qui sont mises en place pour recueillir on recommence on part à zéro parce que j'ai rien entendu parce qu'il y a des coupures du coup dans la suite de la réponse que vous venez de donner il y a des politiques publiques qui sont mises en place pour pouvoir recueillir la parole des rescapés mais bon on n'aura pas cette chance sur beaucoup de générations du coup je voulais savoir ce que vous pensez des diverses actions qui sont mises en place pour garder cette mémoire par exemple le concours national de la résistance et de la déportation est-ce que vous trouvez ces politiques efficaces qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour préserver la parole et ces témoignages-là pour plus tard ? Pour moi toute forme de parler de la mémoire c'est valable seulement chacun dans son domaine j'ai constaté un jour qu'ils résistent que j'ai énormément de respect pour eux et je suis en bon terme avec eux prenaient la parole pour nous c'est-à-dire au CHRD ils se permettaient de dire nous nous avons vécu la même chose que les juifs non je ne suis pas d'accord alors j'avais j'avais participé à une émission à la France 2 toute une histoire et puis il y avait un monsieur avec moi on dirait quelque chose il était engagé dans la résistance très jeune arrêté il a commencé à 15 ans arrêté je ne sais pas quel âge qu'il avait c'était la première fois dans l'histoire qu'il s'est arrivé qu'un convoi par erreur d'éguillage est arrivé à Birkenau des résistants n'allait pas à Birkenau ils allaient à Buchenwald à Flossenburg à Doreu partout dans les autres camps de concentration mais pas un camp d'extermination bien sûr qu'on les a tatués on leur a donné leur matricule et puis quand ils se sont aperçus de leur erreur ils les ont renvoyés ailleurs et moi il m'a donné l'occasion de dire voilà mais vous quand on vous a arrêté votre famille vos parents vos frères sœurs voire une femme est restée à domicile quand vous étiez libéré quand vous avez eu la chance d'être libéré de survivre vous êtes rentré chez vous vous avez retrouvé toute la famille tout le monde pas moi voilà la différence qu'il y a entre les résistants et bon les résistants ils savaient pourquoi ils se battent ma nièce de sept mois elle a pris des armes à la main contre l'occupant puis après la guerre longtemps après je crois que c'était Mitterrand non c'était déjà avant parce que quand les juifs ils revenaient les résistants revenaient on les a accueillis on les a déclarés des résistants des résistants quand les juifs ils sont revenus ils étaient devenus des politiques parce qu'ils ne savaient pas dans quelle tranche le mettre les juifs politiques moi j'ai une carte pour leur montrer que je suis un déporté politique mais quelle politique ma nièce elle a fait à sept mois elle a fait la politique raciale tout simplement et sept mois ne sortait pas alors on cache toujours des choses et ça ça peut devenir dangereux à la longue terme voilà j'étais témoigné la semaine dernière c'était jeudi et vendredi j'étais au camp des milles ça se trouve entre entre Aix-en-Provence et Marseille c'était un camp sinistre gardé par la par la gendarmerie nationale française les premiers enfermés là-dedans étaient des allemands opposés au régime nazi et puis après on a entassé des juifs là-dedans c'était un camp sinistre bon maintenant ils ont fait un musée dessin et j'étais invité pour assister à la restitution des élèves des lycéens qui sont allés au mois de mars à Auschwitz malheureusement j'ai pas pu les accompagner parce que j'avais pas la santé et ils ont restitué ça et puis il y avait différentes formes et j'étais très 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 content de ce que j'ai entendu j'ai entendu passeur de mémoire témoin des témoins parce que moi j'ai tendance à dire ça vous me l'entendrez aussi à la fin de mon intervention mais pour l'instant je les garde encore voilà alors toutes les formes de travailler pour la mémoire et de se rappeler surtout les jeunes surtout les jeunes je leur dis aussi certains d'entre vous feront des autres études dans les universités et peut-être qu'un jour certains d'entre vous occuperont un poste très important dans un dans un de l'état mais sachez une chose que si un jour on vous on vous commande de faire quelque chose qui est contre votre conscience dit tout de suite non c'est le premier nom qui compte parce qu'après c'est trop tard voilà j'espère que je répondais à votre question mademoiselle est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Bonsoir vous parliez tout à l'heure du procès de Nuremberg je voulais savoir comment vous aviez vécu le procès d'Eichmann qui s'est passé à Jérusalem et si vous étiez sur place à ce moment là procès d'Eichmann parlez-en alors écoutez quand j'étais en route pour la Palestine j'ai traversé j'ai passé par l'Italie et en Italie on a rencontré d'autres juifs qui se préparaient d'aller en Palestine aussi mais c'était illégalement monter sur des bateaux en Italie qu'on n'avait pas le droit puisqu'il y avait les livres blancs les livres blancs que les britanniques ont déclaré ils ne laissaient pas rentrer des juifs en Palestine il y avait même pendant la guerre deux bateaux qui ont coulé avec pas mal de personnes des centaines de personnes donc euh quelle était déjà la question ? pardon François Eichmann François Eichmann oui alors là-bas en Italie on était avec un groupe des anciens déportés des survivants de la Shoah il y en a un qui a pris la parole parce qu'il y avait au moins 400 juifs qui sont revenus hommes et femmes qui sont revenus de l'Union soviétique parce que pendant la guerre en 39 ils se sont sauvés ils avaient l'intelligence ils se sont sauvés de l'Union soviétique ils sont revenus après la guerre et un de notre groupe voulait raconter comment ça a raconté certaines choses et j'ai vu moi j'étais de loin j'ai vu qu'un il montre à l'autre travail de chapeau c'est pas possible nos propres frères ne pouvaient pas nous croire et notamment quand je suis arrivé en Palestine j'ai même allé plus loin on nous traitait de lâche parce qu'il disait à l'Artem Ketson le Teva c'est-à-dire vous avez marché comme un troupeau de moutons à l'abattoir et c'est pas vrai parce qu'il y a quand même eu des révoltes il y a quand même eu des soulèvements dans beaucoup d'endroits notamment à Varsovie à Vialestock à je ne peux pas vous quitter toutes les villes où il y avait des soulèvements mais eux ils nous traitaient ça et heureusement heureusement qu'il Ben Gurion à l'époque il avait une idée lumineuse de kidnapper Eichmann c'était pas seulement pour le tuer mais pour il faut que la population israélienne de l'époque apprenne ce qu'il y avait ce qui s'est passé pendant la Shoah parce qu'eux ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'était comment quelle machine que les nazis ont monté mais avec les témoins qui défilaient au procès Eichmann c'était une thérapie pour tout le peuple pour tout le peuple et je parle déjà pas des jeunes à partir de ce moment là tous les gens tous les déportés tous les survivants ont commencé à à témoigner dans les écoles comme moi dans l'armée même voilà si c'était très très utile le procès Eichmann bonsoir et je voulais vous demander et si la vie religieuse était présente dans les camps des concentrations des exterminations parce que la vie religieuse était présente dans les camps oh oui 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 il y avait des gens qui sont venus me dire ah tu sais c'est c'est Kippour ce soir pendant le Pâques tu sais c'est Pâques ils savaient les dates et ce qu'il se passe et puis il y avait même qui gênait pendant le Kippour moi vous savez ça me rentrait ici ça sortait là-bas ça m'intéressait plus il fallait il fallait survivre et se battre au jour le jour vous savez je vous avais déjà dit j'ai souffert de la faim qu'on peut on peut pas s'imaginer n'essayez même pas parce qu'un être homme normal normalement constitué n'a pas assez d'imagination mais même si vous imaginez c'est 100 fois pire j'ai souffert de la faim de la soif c'est atroce mais la souffrance la plus totale qui laisse des traces à tout jamais c'est la peur je vous avais raconté la peur continuelle les exécutions on me désigne pour 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 mourir à chaque instant on avait peur et ça ça laisse des traces voilà c'est tout ce que je peux vous dire mais bon il y a des gens qui ils mouraient ils mouraient parce qu'ils gênaient parce qu'ils n'avaient pas assez parce qu'ils ils ont pris soin de faire la prière ils apprenaient ils connaissaient la prière par coeur alors ils priaient moi non ma priorité était autre chose et pourtant et pourtant j'étais élevé religieusement jusqu'à l'âge de 13 ans très religieusement très religieusement moi j'ai une question oui quand as-tu commencé à témoigner ? ah bonne question j'ai oublié de le dire alors vous vous imaginez que j'ai toujours parlé rappelez-vous que je vous avais dit c'est le garçon qui a essayé de raconter sa vie concentrationnaire pour les juifs en Italie ça, ça m'a refroidi ça m'a refroidi parce que parce que j'ai vu qu'on qu'on nous écoute mais on ne nous entend pas alors à quoi bon témoigner ? à quoi bon parler ? on voulait surtout oublier et se reconstruire reconstruire c'est entre guillemets ce que je me demande si je suis reconstruit je ne crois pas on ne parlait pas de ça et ça m'a mis 48 ans avant d'ouvrir la bouche après le procès Barbie 48 ans la première fois que je suis allé accompagner le groupe d'hippocombe de cette université c'était 53 ans après parce que j'avais fait un serment que je ne retournerais pas mais ce que femme veut Dieu le veut parce que ma femme elle a assisté elle avait raison elle avait assisté pour le témoignage elle avait assisté pour mon voyage en Suisse elle avait assisté surtout pour écrire les livres que j'ai écrits parce que quand elle me parle d'écrire j'ai ouvert les yeux qu'est-ce que j'ai à dire moi je ne suis pas un écrivain elle a dit tu n'as pas besoin d'écrire pour le courant public écris pour tes petits enfants parce que les paroles s'en vont les écrits restent alors voilà j'ai écrit un livre aussi voilà j'ai répondu à la question parce que 48 ans et 53 ans c'est quand même hein plus de questions oui oui mais elle est rapide bonjour je voulais demander est-ce que c'est plus facile de parler devant les inconnus qu'à sa famille devant les adultes certainement certainement madame certainement moi j'ai parlé moi j'ai parlé devant les élèves que je connaissais pas mais jamais devant mes enfants mes enfants ils ont appris quand le livre a été écrit bon ils sont doutés ma fille elle m'a raconté il y a pas longtemps il y a un an ou deux que quand elle m'avait posé une question raconte moi à Auschwitz alors il paraît que je lui ai répondu comment te comment te décrire une odeur voilà bien sûr que c'est plus facile c'est plus facile aussi devant devant vous un public je connais quand même quelques personnes ici mais voilà la plupart d'entre vous et je suis ravi de vous voir tous en très bonne santé voilà mais oui c'est plus facile que pour les chiens en tout cas je vous remercie parce que mon grand-père ne m'a jamais parlé non plus et j'ai une question qui est quand même privée est-ce que vous avez épousé une femme qui était aussi déportée comme vous ou est-ce que vous avez choisi par exemple d'épouser une catholique pour couper j'ai épousé une fille que son père était déportée et n'est jamais revenu il est arrivé à Auschwitz deux jours avant moi dans le dernier convoi qui partait de Drancy moi j'étais pas là moi je me fie au livre qui était écrit par Clansfeld ma femme elle est allée à Auschwitz avant moi visiter la première visite que Clansfeld l'a visitée il y a une dame ici qu'elle était présente aussi Evelyna Genauer et moi je pensais même pas à y aller quand elle est revenue elle dit bon il faut qu'il y aille parce que tu ne reconnaîtras rien les barraquements sont enlevés rien 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 il n'y a plus rien oui vous savez c'est une personne qui a souffert de notre souffrance perdre un père surtout dans l'âge qu'elle avait à 11 ans c'est dur très dur surtout qu'elle ne pouvait pas porter le deuil aussi longtemps qu'elle n'est pas allé à Auschwitz elle n'a pas pu faire son deuil je ne me rappelle pas quelle année elle ne cassait pas tout en 92 voilà en 92 et moi je suis allé la première fois en 98 c'était mon premier voyage vous voyez vous savez vous savez c'était pas facile déjà pour une épouse d'épouser un déporté parce qu'il fallait qu'elle avale tout ça ma femme elle me réveillait quand j'avais des cauchemars elle avait des bruites d'informations mais pas tout mais elle savait plus que les enfants le reste elle a imaginé c'est difficile quand il y a deux déportés dans la même famille et il n'y a pas longtemps ils ont montré un reportage je ne me rappelle pas si c'est ce soir ou ailleurs dans un kibbutz en Israël elle avait à peu près mon âge elle a survécu elle est arrivée très jeune dans les kibbutz et elle a eu un garçon elle s'est mariée elle a eu un garçon elle a commencé à 4 ans déjà à charger ses gosses avec tout son passé c'est trop lourd on n'a pas le droit on n'a pas le droit de se faire parce qu'il est intervenu elle l'a détruit malgré que maintenant il a 40 ans et plus il commence à à faire surface j'ai connu un autre cas à Jérusalem en 78 il y avait un rassemblement de tous les déportés du monde entier comme il y avait maintenant à Auschwitz pour le 70e anniversaire et là il y avait une jeune fille peut-être 19 ans, 20 ans qu'elle racontait minute par minute, jour par jour la souffrance dans le camp de ses parents malheureusement elle est morte de ça deux ans après elle est morte elle s'est effondrée pendant qu'elle racontait la vie de ses parents elle s'est effondrée, évanouie on n'a pas le droit de charger des enfants avec son passé voilà moi je n'ai pas voulu témoigner je n'ai pas voulu témoigner parce que bon et puis après avec l'âge le passé vous rattrape vous savez, même si on veut oublier on ne peut pas oublier c'est impossible même si je voudrais, je ne peux pas oublier combien de fois j'ai déjà entendu des gens me conseiller vous savez, il est temps de tourner la page et de faire autre chose je dis non, c'est impossible même si je voudrais, je ne pourrais pas c'est marqué je suis marqué à vie dans mon corps je ne parle pas déjà des matricules qui m'ont collé comme une bête voilà oui bonsoir tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le témoignage que vous nous donnez ma première question est simple tout à l'heure, vous avez parlé du camp de Dora qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous accrocher autant à la vie cette rage de vivre et la seconde, dans quelles conditions vous avez été libérée et comment vous avez pu regouter à la vie, à la liberté dont vous avez parlé merci pas cette question comment, comment, comment comment, la première question n'était pas, je ne me rappelle plus Dora comment je suis arrivé à Dora Dora après, je vous avais dit qu'après la masse de la mort on nous a trombalé dix jours dans les wagons ouverts on est arrivé à Buchenwald en Buchenwald, il n'y avait plus de place tout était plein, plein, plein sur Peplé, on nous a envoyé sur un commando de Buchenwald qui s'appelait Dora 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 Dora, on nous a fait coucher la première nuit dans une salle des spectacles, un théâtre qu'ils ont construit ils tuaient d'un côté, ils construisaient des terres pour l'un de l'autre voilà alors, il y avait la paille là-dessus, je me souviens il y avait un rubin d'eau on a fait la queue pour boire, à s'éclater bien sûr que ça nous a déclenché une décentrique terrible parce qu'on était complètement déshydraté de temps de jours pour boire et puis le lendemain, on nous a amené dans les barraquements chacun, chaque groupe et normalement, je devais aller travailler deux jours après et le lendemain, je commence à avoir mal à la jambe et je voyais que la jambe elle enfle et je ne peux plus marcher, c'est dangereux d'aller travailler avec ça les gens m'en conseillaient il vaut mieux qu'ils aillent à l'infirmerie jamais pendant trois ans et demi de quand je suis allé à l'infirmerie parce que d'abord, vous vous coupez la main vous donnez une aspirine, vous avez mal à la tête, vous donnez une aspirine vous avez la décentrique, une aspirine ils n'avaient pas autre chose à vous donner alors je savais que de toute façon, on ne peut pas guérir et les infirmeries deviennent en danger en danger de mort parce que de moment que vous ne vous sentez pas bien vous êtes resté dans le barraquement dans le barraquement en contrôle, à la chambre à gaz c'est inutile de nourrir quelqu'un qui ne travaille pas donc je suis allé au Revur avec peine parce que, et j'ai une chance, j'ai trouvé un médecin alsacien qui parlait l'allemand parce que les français à l'époque n'ont rien il m'a dit, il m'a expliqué ce que j'ai parce qu'il a dit, toi tu as une flegmone la flegmone c'est le puits qui se met dans la jambe et ça devient dur comme un arbre et puis ça peut éclater comme la corse d'un arbre et il dit, on peut te faire opérer maintenant mais tu ne peux pas rentrer avant ce soir dans l'infirmerie où soi-disant on opère c'est un grand mot opéré et il a dit, en attendant je te mettrai une pommade et je me rappelle même le nom de cette pommade il a dit, ça, ça va t'assouplir la peau parce que sinon ça risque d'éclater ta jambe j'étais mal au point et puis bon, le lendemain on m'a amené et puis un jour après on m'a amené sur la table d'opération d'une table en métal j'étais complètement nu on me mettait sur cette table j'étais tout tremblant à l'époque, la première fois ils avaient des laitères pour m'endormir soi-disant, à peine il a mis le masque il a déjà, je sentais le bistouri dans ma jambe il a ouvert, bon, et puis bon, ça il avait eu des traînages, comme ça, de caoutchouc parce que la pluie, elle se croule bon, j'étais je suis rentré dans le barraquement dans l'infirmerie et puis bon, on m'a soigné et j'avais tellement mal que j'aurais grimper sur le mur et quelques jours après j'attrape une infection et les infectés on les met à part dans un autre barraquement et dans ce barraquement des désinfectés moi je n'irais pas à l'enfer parce que je l'ai déjà fait dans cette baraque, c'était l'enfer vivant pourquoi? parce qu'il y avait chaque nuit 3-4 morts un détenu qui descendait de sa couchette qu'il était tout nu ses muscles, il n'avait plus de muscles pour pouvoir se retenir et il s'est perdu en route et les garçons déchambrés les stubundistes, ils appelaient ça il n'aimait pas ça il a saigné un coup il a saigné un coup au détenu sur la nuque il est resté couché sur la terre battue parce qu'il n'y avait pas de plancher et le matin, on ramassait 3-4 morts tout le matin je suis resté, je crois, une dizaine de jours et je pensais que si je sors d'ici peut-être que j'ai une chance de survivre je me souviens qu'il y a un infirmière qui est venu me prendre tout nu sur son dos ils ont quand même mis une couverture sur mon dos et il m'a amené des blocs de désinfectés au bloc de doujounet et j'ai vu la neige fondue déjà et j'ai dit peut-être que maintenant j'ai une chance de survivre je sais pas, ça m'a traversé comme ça dans l'esprit je vous avais dit que sur le transport de la marche de la mort j'ai perdu mon copain Simon Cramer à tout jamais à tel point que j'avais peur de me faire des amis parce qu'avant aussi j'avais des amis qui sont tous... j'avais plus de famille alors au moins avoir un copain et ça marchait pas parce que dès que je me suis fait un ami et un copain il disparaissait d'une manière ou d'une autre et là on m'a couché dans un couché tomba et en face de moi il y avait Bercovici un juif qui était de Transylvanie et lui il m'a raconté des choses sur sa famille moi aussi et puis il m'a raconté qu'il a une soeur et deux frères aux Etats-Unis et bien sûr après la guerre il m'adopte et j'irai avec lui aux Etats-Unis bon ben c'était magnifique pour moi ça a aidé à rêver bon mais au lieu de s'évacuer de ma jambe sur le genou le puits est descendu sur la jambe il fallait réopérer une deuxième fois alors ils m'ont amené dans le même endroit ça s'est passé de la même manière sauf qu'il n'y avait plus de terre le chirurgien était un polonais lui il disait rien mais il y avait un infirmier Lutek Lutek s'appelait je ne me rappelle pas son nom et il m'a dit si tu gueules on te coupe la jambe on te coupe les pieds et il m'a affiché quelque chose dans la bouche que j'ai mort et curieusement il m'a fait trois ans l'aventail et de qu'il avait fini j'ai rien senti le contraire s'il vous plaît s'il vous plaît et on m'a amené et j'ai continué à attendre ça c'était Dora j'étais pris en amitié par un infirmière en chef l'infirmière en chef qui était un allemand politique triangle rouge il m'a aidé il m'a amené un verre de lait j'avais oublié que le lait c'est blanc j'avais déjà oublié la couleur bien sûr il voulait faire du bien mais il a fait du mal parce que ça déclenche de mon organisme n'était plus habitué à boire de lait ça m'a encore déclenché d'une dysenterie mais ça son geste était vraiment de bon cœur et puis après vous savez on s'est toujours posé la question on a dit ah je voudrais voir la fin de ce petit monde de voir de survivre ne serait-ce que cinq minutes mais tout de suite on s'est posé la question est-ce qu'on survivra jusqu'à là de voir la fin de ce petit monde on est resté à me soigner à Dora quinze jours avant la libération est venue une commission des essais en blouse blanche soi-disant le médecin ils ont embarqué tout ce qui pouvait se tenir debout même les blessés par balle qu'on a amputé des bras mais dès le moment qu'ils étaient sur pied voilà ils ont ramassé vingt-cinq mille détenus pas seulement des juifs parce qu'à partir d'Auschwitz ils n'étaient pas seulement des juifs il y avait des autres nationalités aussi et bien ils ont ramassé tous ces gens-là ils les ont sortis dans un petit bois et ils les ont abattus et nous on est resté jusqu'au 6 avril 6 avril je me rappelle maintenant après la guerre on a vu des essais descendre des miradors et quitter alors on était sûr que notre camp va sauter parce qu'on était sûr qu'ils ne veulent pas laisser des témoins et dès le 6 avril on n'avait plus rien à manger alors pendant avant on n'avait déjà pas à manger oh avant avant j'oublie les et les valides parce qu'il y avait des garçons valides ils sont descendus dans la cuisine il n'y avait plus de cuisinière ils ont trouvé des patates alors ils ont fait cuire dans le chaudron des patates en robe de chambre une fois par jour il y avait une distribution de deux patates alors si vous avez la chance d'avoir deux patates entières des fois on est tombé sur une patate pourrie il n'y avait qu'une seule j'ai lu une statistique il y a quelques années et j'avais parlé de cette histoire de Dora cinq jours de plus il n'y aura pas eu un seul survivant on a eu la chance que le 11 avril 45 les premiers deux soldats sont rentrés à l'infirmerie et deux grands guerriers pour moi ils étaient grands énormes et certainement l'odeur et la vue qu'ils ont dégagé et ils se sont asbouillés, quittés leur casque, posés leur physique et ils pleuraient comme des gamins et pourtant c'était des gars qui ont fait toute la campagne depuis l'Angleterre ils ont vu des vertes et des pas mûres mais là ils n'ont pas pu résister et en même temps j'ai entendu un gémissement profond de mon ami Bercovici et il n'a pas supporté c'était trop d'émotion il a claqué alors longtemps j'ai eu peur de me faire des amis voilà vous voyez, je vous avais dit que ça laisse des traces la dame là sans vouloir elle a craqué la c'est la chaise je ne peux plus supporter ça me met hors de moi je ne peux pas entendre un cri derrière moi ça c'était pas toujours mais les dernières dix ans ça se développe de plus en plus voilà est-ce qu'il y a encore une question la dernière vous avez entendu mon témoignage vous avez entendu des atrocités ce qui s'est passé pendant cette période et c'est pour ça que je le fais parce que on ne peut pas raconter cette histoire-là en deux heures même en deux jours je vous l'avais dit alors de ce que vous avez appris de moi rien ne vous empêche de vous documenter davantage il y a des ouvrages qui sont écrits et notamment Primo Levi c'est le meilleur livre qui a été écrit sur la vie concentrationnaire documentez-vous plus et puis vous êtes devenus à partir de cet instant les témoins des témoins voilà, merci 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 beaucoup Benjamin Ornstein merci pour votre courage le courage de votre vie dont vous nous avez fait part le courage de témoigner encore et le courage de voyager demain Benjamin Ornstein accompagnera l'UEJF et une délégation des grands syndicats étudiants français C'est la FAGE, l'UNEF, la fabrique SOS Racisme. Et comme vous le faites depuis maintenant plusieurs années, vous viendrez avec nous à Auschwitz, en Pologne, pour faire en sorte que ce travail de mémoire continue dans les universités, pour donner du sens à l'histoire et faire en sorte que nous soyons des citoyens plus vigilants. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup à la section de l'UEJF Lyon et sa présidente Eurel Abessira pour avoir organisé cet événement extrêmement marquant. Et je lui laisse le mot final. Merci Sacha. Merci Benjamin d'être venu, d'avoir partagé ta vie. C'est très important pour nous que cet événement ait eu lieu à Lyon 3, dans cette université, parce qu'il y a 20 ans, il y avait certains profs, dont je ne nommerai pas, qui prenaient les thèses négationnistes. Et donc nous les avons combattus. Et c'était très important pour nous que ce témoignage se fasse ici pour lutter encore contre le négationnisme et pour que vous, maintenant, vous soyez tous des passeurs de mémoire. Merci d'être venu. Merci Benjamin. Et vous avez le livre qui est disponible tout de suite. C'est la troisième ou quatrième fois que je viens déjà témoigner ici, dans ce lieu. Voilà. Merci. 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 Merci.